après les globes de toute façon mon prochain week ça sera quelque chose de totalement différent je pense genre un build à distance je sens jouer une seule fois au corps à corps peut-être la magie ou les miracles les incantations mais je sais pas si vraiment les incantations c'est si fort que ça et si c'est vraiment fun c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 vous allez voir j'en dis pas plus mais je suis déjà en train de le préparer donc le speedrun noit je sais pas quand je vais le faire on verra on verra dans tous les cas moi j'aimerais dans un premier temps réussir à faire un noit en 1h30 parce que mon globe au globe j'ai fait 1h50 mais j'aimerais beaucoup faire 1h30 et si possible réussir à faire un noit en 1h20 ce qui serait incroyable vraiment enfin pour moi parce que je suis pas un joueur qui est qui est rapide de base le speedrun j'en ai jamais vraiment fait j'en ai fait un petit peu sur des trois tout ça mais jamais de manière vraiment très optimisée et de manière enfin je me mets une pression et j'essaye de faire les choses sérieusement donc bon ça va être compliqué mais on verra revenons à cette run pourquoi je vais à la péninsule larmoyante parce que je vais récupérer la première larme une larme deux fois qui augmente de plus dix ma foi pendant trois minutes vous savez c'est avec la fiole miraculeuse je suis allé au bastion du pharaon non pas bastion du pharaon c'est dans d'art seul 3 je suis allé au bastion de l'arbre monde je crois je m'aime plus comme il s'appelle enfin bref le bastion et je j'ai acheté une boule boule de feu ardente auprès du vendeur de miracles et je suis allé acheter donc un arc et une dague puisque ça va me permettre de mettre mes cendres de guerre plus tard voilà je fais déjà mes achats dès maintenant comme ça au moins je suis je suis tranquille une nouvelle fois je me suis inspiré du speedrun pour cette route là d'habitude on fait tout le tour vous savez là où il ya le pont qu'on voit à droite mais il est possible de faire un tout petit ski pendant ça fait juste gagner 30 secondes c'est rien de bien méchant c'est celui là vous voulez s'est glissé vous faites double saut ici et vous arrivez sur cette corniche et voyez normalement on vient de la droite mais moi j'aime bien en fait je me dis bah si je peux faire un ski qui est un petit peu compliqué qui est fun et qui me fait gagner 30 secondes franchement je suis à quoi je suis à 23 minutes de run let's go quoi autant le tenter au pire si je me relâche je rate ce ski plat bon c'est pas très grave alors évidemment je préfère vous dire c'est pas du tout un ski pas busif ou quoi c'est je dis quitte mais en vrai c'est juste un petit raccourci comme ça c'est plus un raccourci qu'un ski d'ailleurs et je skipper rien du tout à part un pont rien de rien de bien méchant on arrive à l'urne ya donc là si ça vous dérange pas je vais juste avancer parce qu'à l'urne ya je vais quasiment rien faire si ce n'est faire la quête de ria pour récupérer l'invitation au manoir et ensuite pouvoir aller au manoir un peu plus tard donc là je vais me laisser tomber ici hop et aller à l'urne ya c'est parti donc je vais en profiter pour récupérer un talisman que je vais équiper dont enfin équipé pas longtemps en gros c'est le talisman des deux doigts qui augmente héritage des deux doigts qui augmente de 5 points ma fois mais très rapidement je vais arriver aux 40 points de statistiques en fois et ensuite à partir de ce moment là je suis plutôt tranquille parce que on verra que les 40 points de statistiques en fois c'est très important dans cette ronde là je prends le téléportail ça m'amène directement au pied de la porte de l'académie je vais allumer le site de grâce et je vais faire la fameuse quête de ria donc on va aller en direction de l'est en est sud pour allumer le site de grâce de notre ami cramman cramman vous savez à quel point je l'ai dans mon coeur ce perso ce pnj déjà parce qu'il meurt comme tous les pnj du jeu mais dans l'histoire quand on fait le jeu de base il meurt parce qu'il est tué par le je vous le dis ou pas c'est un spoil je sais pas si spoil attendez coupez enfin boucher vous les oreilles coupez le son pendant 30 secondes je vais spoil en gros cramman il va mourir de l'anthropophage et on a besoin en fait qu'il meurt justement pour faire la quête non du coprophage par l'anthropophage c'est le coprophage pardon donc on voit là donc à la fin il meurt et nous dans la run au globe dans le tue pour récupérer maman ces globes tralala c'est mon âme préférée d'ailleurs il ya des globes qui sont améliorés avec des globes qui font des saignements qu'on peut retrouver dans la capitale de l'endel donc voilà donc ça c'est cool il faut que j'essaie je n'ai jamais essayé j'ai trop envie d'essayer du coup parce que des globes qui font autant de dégâts avec du saignement bon même si radagon eldenbeast qui sont insensibles et immunisés au saignement ça marchera pas mais comme ils sont hypersensibles aux attaques liées à la force moi je pense que ça peut quand même marcher voilà donc je fais la quête cramman cramman il me vend en fait le médaillon dont a besoin ria et une fois que on va donner ce médaillon à ria elle va dire eh bien mon gars c'est toi le champion vient nous rejoindre je vais te donner en peinture un serpent parce qu'en gros c'est ça l'idée en fait l'histoire c'est vraiment devient champion mais j'ai tu vas tu vas mourir voilà c'est super parce que ricard va te manger et comme ça il sera de plus en plus fort sauf que dans le jeu évidemment ricard on tue pas dans le no hit puisque dans le no hit on va préférer tuer radan que ricard la véritable raison de pourquoi je préfère tuer radan que ricard c'est parce que pour tuer ricard vous allez avoir besoin de la serpent hunter là je me rappelle pas le nom français hunter non bon vous savez c'est l'arme spécifique pour tuer ricard c'est et du coup bah moi dans mon dans ma run full miracle j'ai pas envie d'utiliser cette arme là pour tuer un boss donc je vais tuer radan avec les incantations on va ici pour rejoindre la l'urnia occidentale pourquoi parce qu'en fait nous allons avoir notre ami iji voilà ce petit saut là qui peut être dangereux j'allume le site de grâce et je vais aller lui parler l'avantage d'avoir tué le chevalier noir au tout début de la run et d'avoir récupéré 40 000 runes c'est que dès maintenant je vais pouvoir acheter mes pierres de forge sont de niveau 1 2 3 et 4 et si je n'avais pas fait le cheese du chevalier noir je n'aurais pas pu avoir 15 000 runes et du coup je n'aurais pas pu acheter ça donc dans la route nouvelle fois on fait les choses dans l'ordre l'urnia j'achète ce que je dois acheter pour mon futur saut puisque les miracles s'utilisent avec les sauts donc en bas à gauche vous voyez j'ai le petit truc en v là comme ça là c'est ça qui va me permettre d'utiliser les miracles je vais pas utiliser ce sol là je vais utiliser un saut que je vais récupérer au manoir du volcan et oui c'est aussi pour ça qu'on y va pour la pierre de forge donc 5 6 et 7 et aussi pour récupérer le meilleur saut du jeu je sais pas en tout cas je pense que c'est l'un des plus forts notamment parce que toutes les armes du jeu ont des prix requis et surtout ils ont des bonus vous savez les bonus que donc à s abc des e le pierre c'est eux je crois non ça va jusqu'à eux où ça va jusqu'à d dc le pire moi je sais plus je crois pas qu'ils aient le 6 mois je sais plus dans tous les cas ce saut que je vais récupérer il aura ce bonus en est donc plus je veux augmenter ma foi puisqu'il scale sur la fois plus je vais faire des dégâts avec ce soit là et comme je vais l'augmenter en plus 10 vous allez comprendre que ça fait ça fait mal allez on récupère la clé voilà je dis sans doute des choses qui sont évidentes pour vous pour ceux qui connaissent très bien les sols donc désolé si vous avez déjà toutes ces informations là mais je pars toujours du principe que je m'adresse à des gens qui ne sont pas habitués à jouer à elden ring peut-être qu'il ya même des gens qui regardent cette vidéo qui n'ont jamais joué à elden ring qui détestent elden ring mais qui sont intéressés par ce genre de défi donc c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer donc désolé si si vous savez tout ça on a fini tout ce qu'on avait à faire à l'urnia maintenant naturellement on va aller en direction du plateau altus dans vérité je vous dis qu'on a tout fini pas vraiment parce qu'il nous reste une chose à faire et cette chose là c'est la chose la plus rng du jeu là à partir de maintenant je le sais on est à 33 minutes de rennes dans ma tête je suis en mode bah mon petit gars si le jeu a décidé de te toucher il te touchera et tu recommenceras tes 30 minutes voilà tant pis pour toi c'est comme ça en gros ce qui se passe c'est qu'on va aller chercher deux miracles là je vais avancer parce que je vais simplement en direction du plateau altus on récupère l'arc runique là hop voilà et on arrive à l'ascenseur du plateau altus donc comme je vous disais maintenant je vais devoir récupérer deux miracles le premier s'appelle chabri ri et le deuxième s'appelle explosion exalté alors moi j'ai le nom en anglais c'est burst donc je vais tendance à voir tendance à dire burst mais c'est bien explosion exalté en français d'ailleurs je vais augmenter ma foi ici j'équipe mes sorts hop et j'augmente ma foi je l'augmente à 30 32 je me laisse 4000 runes parce que j'ai besoin de 6500 runes pour un peu plus tard voilà ça c'est un détail mais à partir de maintenant je vais avoir besoin d'aller chercher chabri ri et explosion exalté qui sont deux miracles qui sont hyper important le premier chabri ri va me donner 25% de dégâts supplémentaires pendant 40 secondes oui c'est pas une blague 25% de dégâts pendant 40 secondes c'est vraiment énorme et le deuxième c'est un miracle qui me permet d'attaquer des ennemis à une distance distance pardon disproportionnée et forcément jouer avec cette distance assez trop bien puisque si des ennemis sont loin vous les visez vous les tuer tellement facilement notamment morgot vous allez voir que le combat devient extrêmement facile voilà c'est le moment c'est le moment le plus rng de la rune en gros qu'est ce qui se passe pour ceux qui ont joué au jeu vous savez il ya la tour là en haut à droite et cette tour c'est la tour de sauron avec l'oeil de sauron vous savez et quand vous vous approchez de cette tour naturellement il va y avoir potentiellement vous allez avoir de la folie cette barre de folie qui augmente mais c'est pas tout avant que cette barre de folie arrive vous allez avoir les yeux qui brûlent et si vous regardez bien attendez je sais de faire pause au moment où mes yeux brûlent voilà ici on voit les petites étincelles à partir de ce moment là si je reste planté ici ma barre de folie ne va pas augmenter parce que je suis assez loin de l'oeil de sauron mais en revanche je vais si je reste je vais perdre de la vie je vais prendre des hits pour ça je regarde bien ma barre de vie en haut à gauche voilà je fais assez vite je cours là je saute pas je saute ici là mes yeux continuent à brûler donc faut vraiment que j'aille vite et je me colle contre le mur en me collant contre le mur je perds en fait l'agro de l'oeil de sauron et je suis plutôt tranquille et ça c'est rng en gros 50% du temps ce passage qui est qui paraît anodin qui paraît facile c'est rng pourquoi c'est rng parce que l'oeil de sauron peut apparaître un peu plus tôt que d'habitude imaginons il apparaît ici donc mes yeux commencent déjà à brûler à ce niveau là au mieux de brûler ici et ces petites secondes là qui font que mes yeux brûlent en plus ça me fait prendre des dégâts et comme ces dégâts là viennent d'un ennemi puisque ce sont bien en fait des des ennemis qui font pop comme ça avec leur miracle l'oeil de sauron vu que ça vient des ennemis c'est considéré comme un hit voilà donc là je vais simplement utiliser le vent éterré arrivé sur la tour de la flamme exaltée et là je suis content là vraiment je me dis ok les gars on a fait le ski par le cheese du chevalier noir ça s'est bien passé on a fait ce passage là maintenant je suis en train de réfléchir et je me dis il n'y a plus trop de choses qui est vraiment rng il ya des choses évidemment mais pas aussi chiante que que la tour exaltée donc je suis vraiment content et je sais que je vais pouvoir aller loin parce qu'à ce moment là de mes défis et j'ai un pb donc un record personnel qui est à 4 hits donc vraiment j'ai shoot même pas à 3 2 1 je suis vraiment à 4 hits donc même si je prends un coup je pense que je recommence mais voilà je sais que je peux améliorer du coup mon personnel best mon record assez assez rapidement bon je suis passé de 4 à 0 notamment parce que j'avais beaucoup travaillé un boss qui est le run killer de la run mais je vous dis pas qui on tease évidemment on essaye de travailler le teasing et voilà donc là j'ai récupéré chabrérie super mais il me manque le l'explosion exaltée qui est ici en fait c'est le bousier notre ami le bousier qui la possède et si on regarde un peu à droite top regardez moi ces petits yeux qui brillent vous les voyez là ces petits yeux qui brillent ce sont des rats c'est ce que je vous ai tout à l'heure j'ai besoin absolument pas de ma porsche mais de ma torche ma torche anti bête parce que les rats ne viennent pas et ici ça m'est déjà arrivé en entraînement que je tape notre ami le bousier et les rats me sautent dessus je prends un coup ça c'est dommage parce que pourquoi je dois tuer rapidement aussi le bousier c'est parce que il y a des arbres qui m'envoient de la magie celle là vous voyez ce qui sait ce qui se passe normalement c'est qu'une fois que j'ai tué le bousier je fais select triangle triangle me ramène au dernier site de grâce utilisé et je fais croix et ça me tp instantanément et du coup je les cette magie là ne me touche pas la magie des arbres sauf que là je me suis complètement planté non faut le dire faut le dire quand on fait il faut assumer ses erreurs là je me suis planté j'ai fait je pense select et au mieux de faire triangle j'ai dû faire rond j'en sais rien et du coup j'ai mis il ya la petite épée il ya la petite épée voilà j'ai laissé mon mon petit truc voilà après à vous de deviner ce que c'est mais j'ai laissé ma marque mon territoire avec une petite épée sur la carte que je vais laisser jusqu'à la fin du jeu donc c'est plutôt drôle j'aime bien avoir enfin c'est important d'avoir d'autres l'autodérision et les mes petits faits moi j'en rigole beaucoup de mes faits je pense vraiment que si vous rigolez de vos erreurs vous progresser 100 fois plus vite parce que si c'est des erreurs qui vous frustre et vous les acceptez pas ça vous énerve et tout ça ça va être compliqué de progresser mais c'est vrai que moi je moi je m'amuse beaucoup justement de mes erreurs allez donc j'ai récupéré les deux nouveaux miracles on récupère les deux larmes donc enfin récupère on équipe les deux larmes pour le manger une à une des deux qui est bien c'est celle qui augmente qui augmente ma foi donc pourquoi je me re tp ici parce que dans quelques instants un instant je vais aller au manoir du volcan je vais récupérer la clé mais avant de récupérer cette clé j'ai besoin absolument de tuer bernal et de récupérer sa perle parce que si je vais au manoir du volcan je récupère la clé bernal disparaît c'est pour ça que j'y vais maintenant bernal va quitter cet endroit là pour aller en direction de du manoir du volcan et du coup je ne peux plus tuer je peux plus récupérer sa perle et pourquoi sa perle est importante parce que je peux récupérer sur lui je crois que je vais je me rappelle pas du nom en français je crois que c'est l'assassin quelque chose qui permet vous savez d'être silencieux c'est une sorte de guerre qui me permet d'être silencieux et quasiment invisible donc pour tuer bernal j'ai un peu de mal visiblement j'avais oublié que j'avais mis du temps je vais utiliser ce fameux burst explosion explosion exalté avec un positionnement bien précis au niveau de la plante qui est devant moi et je mets le losange voilà vers le trou il ya l'arbre est et si vous visez bien vous allez pouvoir toucher bernal et l'avantage de bernal c'est que une fois que vous l'avez touché une ou deux fois vous l'avez fait assez de dégâts il devient un ennemi du coup vous pouvez le cibler et à ce moment là vous pouvez tuer quand je vous parlais de de ce miracle burst qui est fort c'est principalement pour sa portée regardez je suis à un stade de foot de bernal et pourtant j'ai pu le snipe à une distance qui est complètement folle et j'ai tellement abusé de ça dans la run ça va être incroyable allez quoi qu'il arrive une fois qu'on a récupéré la perle de bernal on va pouvoir aller l'activer enfin en tout cas l'améliorer en direction du manoir de volcan parce que ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai tué bernal j'ai récupéré sa perle mais sa perle me vend toujours pas la cendre de guerre que je souhaite c'est uniquement en allant au manoir du volcan grâce à ria donc là je fais vite parce que c'est pas très intéressant en parlant à tannis je crois que c'est tannis son nom je me rappelle plus oui c'est ça tannis en lui parlant on va récupérer la clé et en faisant ça en récupérant la clan la clé du salon ça va je sais pas comment on peut dire améliorer la perle de bernal qui est déjà mort c'est bizarre quand même mais c'est comme ça j'ai absolument besoin de faire ça pour acheter cette cendre de guerre donc évidemment c'est ce que je vais aller faire tout de suite hop je vous montre rapidement je donne du coup la perle aux jumelles et j'achète manoeuvre d'assassin et je vais aller l'équiper sur mes armes donc normalement je mets ça sur ma dague voilà qui est fait manoeuvre d'assassin et sur ma lance je mets le pas du limi qui va me permettre de faire ses dash rapides et d'avancer rapidement dans la lave et comme prévu de manière à ce que ma route soit la plus logique possible je vais faire tout ce que j'ai à faire au manoir du volcan voilà étape par étape et c'est ça où je suis vraiment le plus fier finalement c'est pas tant de réussir mon oït enfin j'en suis très fier évidemment parce que c'est vraiment dur à faire et c'est vraiment cool mais c'est surtout de trouver une route aussi optimisée et aussi logique dans sa construction et ça c'est vraiment vraiment cool faire les choses étape par étape pour que ça raconte une histoire je voulais déjà expliqué mais cette histoire de sens et d'histoire pour moi c'est capital lorsque vous faites un défi il faut que faut qu'il y ait une âme dans votre défi et puis l'avantage de changer cette route la fin de faire ma propre route c'est que c'est la mienne donc j'en suis encore plus fier donc ça me donne encore plus envie c'est une motivation supplémentaire pour réussir et vous savez ça paraît anodin mais vous avez besoin de ces petits éléments de motivation pour pour avancer parce que des fois quand vous mourrez à cause de la rng je peux vous dire vous la perdez cette motivation alors pourquoi je viens ici tout simplement pour les récupérer une chose il s'agit du golden world serment doré serment doré c'est un miracle qui me permet d'augmenter de 15% mes dégâts et vous avez vu à différents moments je vais utiliser manoeuvre d'assassin pour me rendre comme je disais silencieux et invisible et c'est vraiment des timings précis par exemple regardez ici hop là je saute et je sais qu'en sautant là en logeant le mur de 1 je ne vais pas attirer l'ennemi qui est sur la droite vous savez l'arbre la racine qui vous saute dessus et en plus de ça ça me laisse le temps de passer là parce que ces squelettes vont me tirer des flèches mais moi je suis assez rapide je récupère ici la clé lame de pierre donc j'en ai deux c'est bon et là j'ai je suis encore silencieux donc le chien de droite ne voit pas et en plus regardez ce qui va se passer c'est qu'ici il y a un envahisseur rouge le problème des envahisseurs dans les dans les den rings c'est que lorsque vous rentrez dans sa zone d'aggro le jeu va vous faire descendre de torrent cette animation dure trois ans vraiment elle est infecte donc pour quand celle cette animation qui est trop lente et qui est dangereuse parce que le chien du coup pourrait me voir l'envahisseur pourrait me taper ce que je fais c'est que j'ai simplement sauter de torrent à l'endroit précis où le jeu va me stop et me faire descendre de torrent comme ça ça me laisse le temps de récupérer le serment doré que l'envahisseur arrive maintenant ma chère anastasia et moi je vais me cacher derrière le mur et elle va simplement tomber dans le vide alors je dis simplement mais c'est pas si simple que ça parce qu'en fait si je laisse en fait l'animation prévue par le jeu lorsqu'il ya un envahisseur où je descends de torrent le temps que je perds anastasia vient et en fait elle ne vient pas ici c'est pour ça qu'il faut que je sois hyper rapide l'avantage là c'est que j'étais assez rapide du coup elle me cherche elle tombe dans le vide alors ça paraît bête parce que ce que je suis en train de vous montrer mais cette chère anastasia il est possible que elle vienne au dessus de ma tête du coup elle court elle passe au dessus de moi mais vraiment au dessus de ma tête et là elle se dit je vais faire un petit demi-tour sur moi même pourquoi pas hop me mettre dans son dos et tapé et pendant sa chute en gros elle se retourne et elle tape et elle me touche mais vraiment et c'est pour ça que si vous regardez bien vraiment je prends zéro risque je vais rouler hop parce que je veux profiter de la fraîme de la vulnérabilité de la de la roulade pour esquiver sa probable attaque voilà donc ça peut c'est vraiment c'est tout bête mais vous faites toucher par anastasia à ce moment là bah en fait vous arrêtez tout moi vous désinstallez eldon ring vous allez jouer à mario je ne sais quoi donc bon voilà allez du coup nous on va aller faire tout le tour du manoir du volcan on est toujours dans la voilà dans la route manoir du volcan et ici je vais aller récupérer le fameux mais oui mesdames mesdemoiselles et messieurs le saut qu'on attend tous le saut de l'arbre monde qui a ce fameux bonus bas de en s voilà le saut de l'arbre monde le seul problème de ce petit saut c'est qu'il me demande on va voir si vous avez bien écouté si vous m'avez écouté au début de la vidéo j'avais dit un truc à propos de ses prérequis concernant le saut de l'arbre monde il demande combien en fois il demande 40 et c'est pour ça que j'ai absolument besoin de ces 40 ans fois pour pouvoir utiliser le saut le saut de l'arbre monde sinon je ne peux pas ça serait dommage comme d'aller chercher un saut de pas pour l'équiper et c'est aussi pour ça que depuis le début de mon aventure je n'augmente uniquement que la fois et je vais le faire quasiment que enfin je vais faire ça pendant toute la rue allez je récupère une clé la lame de pierre et je vais traverser le manoir du volcan parce que je vais devoir récupérer mes pierres sombres et oui puisque dès maintenant je vais récupérer pierre sombre la cinquième et la sixième et comme j'ai acheté les quatre premières à ej à l'urna je vais avoir mon mon saut de l'arbre monde en plus 6 sauf qu'il me manque la plus 7 et la plus 7 je vais devoir tuer un boss alors là c'est important de courir et d'avoir équipé mon arc et les koukouris assez rapidement parce que si j'équipe à ce moment là lui il pourrait me voir si je l'équipe un peu plus tôt il ya des ennemis qui peuvent m'envoyer des boules de feu donc là j'essaie vraiment d'être d'être assez rapide et elle est ici on va récupérer la pierre de sombre niveau 5 donc c'est parfait je sais que j'ai pour augmenter en plus 6 et l'arc sert principalement à viser un endroit et l'avantage c'est que si je ne bouge pas lorsque je vais envoyer un objet tel un koukouris le koukouris va toujours aller à l'endroit où j'ai ciblé avec l'arc donc c'est vraiment pour m'aider en fait l'arc je l'utilise pas je vais l'utiliser une seule fois mais sinon je l'utilise uniquement pour avoir ce point de ciblage pour les koukouris et les koukouris on le sait c'est j'envoie ça fait du bruit du coup l'ennemi se dit pas attend il ya du bruit faut que je me retourne qu'est ce qui se passe et du coup nous on passe derrière voilà c'est l'infiltration 2.0 mais c'est plutôt sympa à faire voilà et du coup je vais aller augmenter comme prévu le saut de l'arbrement non plus 6 et vous avez vu c'est en augmentant sa puissance donc plus simple 2 et c'est quand vous arrivez en plus je crois 5 ou 6 et à ce moment là où son bonus de fois passe en s voilà donc là on a fini quasiment tout ce qu'on avait fait au manoir du volcan tout cas ce qu'on peut faire maintenant parce qu'il me restait une seule chose à faire au manoir du volcan c'était de tuer le noble afin d'aller chercher la pierre sombre de niveau 7 le seul problème c'est que mon personnage n'est pas encore assez fort c'est pour ça que je vais revenir une nouvelle fois à kylid ça c'est le ça fait partie des backtracking obligatoire je ne pouvais pas tout simplement tuer comment c'est c'est pas l'avatar de l'arbrement qui s'appelle je crois qu'il ya avatar putrid non quelque chose comme ça on va aller on va le voir là en le tapant on va tuer cet arbre ici et si enfin je pouvais pas le tuer avant parce que là le fait d'avoir le golden veau le cri de chabri donc 25% de dégâts supplémentaires 15% de dégâts supplémentaires en plus je vais utiliser la larme cette larme qui augmente ma foi va me permettre d'utiliser mon saut et pas me permettre de tuer l'avatar putrid voilà c'est ça donc là évidemment un arbre il n'aime pas trop le feu donc moi je vais simplement attendre qu'il revienne à sa position initiale je me rebuffe je passe parce que c'est pas très intéressant ici regardez hop voilà et là en deux coups il meurt 1872 de dégâts c'est plutôt correct je trouve alors pourquoi je le tue ce petit pépère là parce que je vais récupérer ma deuxième larme il s'agit de la larme de feu et la larme de feu augmente de 20% mes dégâts liés au feu donc si je récapitule bien chabri 25% golden veau 15% larmes de foie donc plus 10 en foie et larmes de feu pendant trois minutes plus 20% de dégâts de feu là on commence déjà avoir un personnage qui ressemble à quelque chose mais c'est pas terminé puisqu'il nous manque toute la partie des talismans et à partir de maintenant je vais aller chercher deux talismans qui vont me servir à avancer donc je vais au plateau altus là vous connaissez normalement les ruines de luxe parce que c'est quelque chose qu'on avait vu déjà dans le dans comment ça s'appelle dans le no it au globe et je vais m'amuser à tuer la petite eau grèce donc là j'y vais un peu comme un sac et d'ailleurs dans mes souvenirs je oui fait une attaque en gros ce qui se passe c'est que pour la tuer facilement la reine semi humaine vous tapez une première fois sa jambe droite vous attendez un petit peu qu'elle la recule et vous faites 4 r1 sur sa jambe du coup c'est sa jambe gauche quoi mais la jambe qu'on voit de droite et là vous mettez 4 et 1 vous la tuer sauf que je crois que j'y vais comme un sac voilà je vais une fois oui voilà il fallait attendre un tout petit peu avant d'envoyer le l'embrasement puisque l'embrasement là on a l'impression que je le touche que je la touche mais pas du tout l'embrasement un peu une hitbox bâtarde excusez moi l'expression mais c'est un peu ça c'est que elle est plus petite que ce qu'on voit donc ça il faut le comprendre et je me suis fait avoir quand je me suis entraîné donc ensuite voilà 1 2 3 hop j'attends un peu parce que j'ai pas d'endurance et 4 j'étais un peu pressé genre j'ai juste pas mais mais en vrai fallait pas faire ça mais comme c'est un boss qui est pas très compliqué c'était pas gênant on récupère le talisman d'épi rituel qui augmente de 10% mes dégâts quand mes hp sont à 100% et on va récupérer un autre talisman cette fois ci c'est un talisman qui est beaucoup plus loin et qui est méconnu qui est assez difficile à les trouver parce que il faut le savoir clairement c'est le talisman scorpion de feu c'est ça un talisman scorpion et ce talisman augmente mes dégâts de feu de 12% et voilà on commence vraiment avec les chiffres j'ai pas envie de vous noyer avec les chiffres mais là on commence à faire ça commence à faire sauf que le seul problème c'est que pour tuer le noble au manoir du volcan pour les récupérer la pierre de forge niveau 7 je vais avoir besoin d'au moins deux emplacements talisman et le seul moyen d'avoir ces deux emplacements c'est quoi c'est de tuer margit donc ce que je vais faire c'est qu'une fois que je vais récupérer ce taillissement je vais tuer margit godric activer la grande ruine pour avoir que ses cinq points de statistiques et à ce moment là je vais pouvoir avoir aller au manoir du volcan tuer le noble récupérer cette pierre de forge et augmenter mon talisman on seau de l'arbre monde en plus 9 et ensuite je pourrais aller voir radan et continuer le jeu et le finir voilà c'est un setup qui est très très long là je me permets de revenir rapidement en arrière ici quand on arrive dans ses ruines je vais utiliser la manoeuvre d'assassin parce que le boss qui est là si il m'aggro il me voit donc il va essayer de m'attaquer il va en fait faire apparaître des squelettes on pourrait croire qu'il fait apparaître les squelettes bon bah à côté lui non 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 ah non mais pas du tout en fait c'est à dire que ça m'est déjà arrivé je descends là je vais ici hop on voit que mon la manoeuvre d'assassin a disparu à ce moment là il peut faire apparaître un squelette ici et me taper vous savez c'est les squelettes qui sont immenses alors depuis ce jour là moi je me prends plus la tête en manoeuvre d'assassin je fais tout le tour le contour et je passe je récupère les flèches j'en récupère 10 ça va me mettre utile pour pour plus tard j'ai besoin d'une seule flèche à un moment donné donc autant la prendre là c'est sur la route et on va aller en direction voilà autour du manoir du volcan pour aller récupérer le talisman du scorpion voilà je passe parce que c'est pas grand chose à dire ici si ce n'est je vais utiliser manoeuvre d'assassin je vais simplement aller dans le fort je vais contourner le mob que j'appelle évidemment smog il manque hors stein en fait c'est smog avec une coupelle sur la tête sauf qui est son arme n'est pas doré à les rouges voilà à noter c'est important de le signaler et en venant ici je vais pouvoir aller tranquillement je vous montre où il est en montant si ça vous intéresse hop on va venir ici il est là le petit scorpion du feu donc avec les deux talismans que je viens de récupérer on va aller en direction maintenant de margit et gaudric c'est parti on est à 58 minutes et 40 secondes mes mesdemoiselles et messieurs j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va commencer à jouer et ça va franchement un setup d'une heure pour devenir super puissante c'est ok moi je trouve que c'est ok mais ça fait quand même une heure j'utilise manoeuvre d'assassin ici pour faire le contour parce qu'il ya des archers qui sont cachés dans les arbres et ils peuvent m'envoyer une flèche et me toucher donc je vais simplement faire le tour et on va aller en direction margit ça sera l'occasion pour moi de vous parler de toutes les strates pardon des boss pour être honnête avec vous j'ai tout changé voilà en gros gino proposer quelque chose j'ai regardé ses vidéos j'ai regardé j'ai regardé c'est à ces strates mais lui il y va en fait au talent moi je me suis dit je suis peut-être pas aussi talentueux avec lui donc moi je pense que j'ai plus besoin de travailler des strates qui sont régulières et qui marche en fait qui marche 99% du temps et du coup je me suis beaucoup entraîné je me suis amusé avec un copain avec micou s'il se reconnaît on a passé des heures à trouver des strates sur les bosses c'est vraiment les meilleurs moments c'est le monde que je préfère et du coup bah je vous les propose c'est parti donc j'utilise ma fiole de salut miraculeux donc ça augmente mes dégâts de feu ça augmente ma foi chabriri à chaque fois ça sera toujours les mêmes boeuf golden veau donc serment doré et on y va la strates contre notre ami margit vous allez voir c'est assez impressionnant c'est attaque sauter r1 r1 attaque sauter r1 r il va passer en p2 mais avant de passer en p2 il va faire cette attaque hop très importante de l'esquiver et elle est pas si facile que ça esquivé une fois que j'ai fait ma roulade en arrière j'utilise explosion exalté le plus vite possible pourquoi parce que si je suis en retard il saute et le burst passe à côté ou en dessous donc c'est très important de le faire au timing précis il saute roulade r2 r2 ça c'est une strates qui marche 99% du temps elle est agressive et elle est plutôt classe je vous montre toujours les boss en vitesse réelle pour avoir une impression après mais je la trouve très sympa et voilà qui est fait c'est vraiment trop bien j'adore ça c'est vraiment le truc dont je m'amuse le plus c'est donc je sais pas si je suis le plus fier mais de trouver ces petites strates et tout ça moi je trouve ça rigolo là donc l'avantage de le tuer comme je disais c'est qu'on va récupérer un nouvel emplacement de talisman donc on va équiper celui du rituel et celui du scorpion et ici bon vous connaissez si vous avez suivi la route au globe on va ouvrir la porte la grande porte et on va utiliser à d'ailleurs quelque chose à vous dire quand je tue margit je suis à 40 ans fois donc à partir de maintenant je n'ai plus besoin du talisman qui augmente de cinq points ma foi et ça ça paraît anodin mais c'est super important pourquoi j'ai besoin aussi d'être 40 ans fois ici parce que je dois tuer un ennemi avec mon avec mon saut qui est en plus 6 et si je suis pas à 40 ans fois je peux pas le one shot en fait j'ai besoin de one shot pour aller vite parce que ce mec là peut se retourner me taper donc le 40 ans fois ici dans ma route c'est obligatoire voilà et aller travailler vraiment pour que j'ai 40 là allez donc manoeuvre d'assassin en tout cas j'espère que ça vous plaît moi je me régale comme d'habitude c'est un véritable plaisir de vous proposer ça je pense que vous apprenez des choses et ça permet si vous êtes fan d'elden ring c'est toujours cool de voir des gens s'amuser tenter des strats et faire des no hits ou des speedruns c'est cool tout cas moi j'adore vous proposer ça c'est un véritable plaisir alors ici je vais simplement faire le tour pour allumer le site de grâce et n'hésitez pas à me dire si quand j'avance ça vous gêne ou pas si vous préférez avoir que j'avance pas du tout c'est à dire que voilà si vous préférez que je laisse comme ça plutôt que je fasse ça parce qu'en fait il n'y a pas de grand chose donc n'hésitez pas à me dire mais je pense que vraiment quand il n'y a aucun intérêt à montrer je préfère passer et puis ça permet de donner aussi un petit peu de rythme parce que la vidéo est relativement longue alors là j'utilise j'équipe une nouvelle fois mon arc mes kukouris c'est la même strat qu'au globe puisqu'il ya un timing qui est très précis manoeuvre d'assassin j'ai 30 secondes pour traverser cette zone sans me faire voir donc je m'accroupis là je cours je me mets au niveau de l'arbre je vise au dessus de l'archer un deuxième pour attirer les autres ennemis qui sont sur la gauche hop je me mets contre le mur dès que j'entends boum je peux y aller boum explosion ça veut dire qu'il me touchera pas il est en train de recharger et pourquoi j'ai besoin de 40 ans fois regardez j'équipe mon sort mon saut et embrasement je me tourne vers lui et je le one shot si j'ai pas 40 ans fois pas c'est vous du bon vous pouvez me dire c'est à 35 c'est pas très grave tu peux mettre ton autre ton autre saut c'est vrai mon saut qui augmente ma foi de plus 5 c'est vrai que je peux je peux le mettre ici mais est ce que je le tue je sais pas puisque les deux talismans rappelez vous me font 10% de dégâts supplémentaires et 12% des dégâts des feux donc j'ai pas essayé j'ai pas pris le risque je me dis si je monte à 40 maintenant franchement c'est ok ça marche allez on va poursuivre j'enlève mon arc j'en ai plus besoin d'ailleurs vous allez voir j'ai un petit mimique que j'ai gardé sur cette ronde qui est plutôt sympa c'est que je garde toujours ma torche avec moi je sais pas c'est un elle me rassure cette torche je me dis c'est une run full incantation basé sur les dégâts de feu donc let's go quoi ma torche donc ici on a les pots ce que je fais c'est que je tombe toujours la caméra pour voir les deux gugus qui sont à droite et s'il me tourne le dos lui me tourne le dos bah c'est tout droit ça veut dire que il me voit pas et je peux récupérer ces deux pots donc en gros ça me permet de fabriquer cinq pots du sommeil et ça c'est cool s'il me voit ce qui se passe c'est que le pot va réveiller ses collègues et notamment vers réveiller le gros pot et le gros pot fait des tours bilol sur lui même comme ça et c'est hyper dangereux pour me toucher donc vraiment je regarde s'il me tourne le dos je passe s'il me tourne pas le dos je reviens au site des grasses précédents et c'est pour ça que je l'ai allumé c'est pour éviter ce problème là ça paraît bête mais le pot qui me voit qui réveille son copain j'ai déjà pris des hits dessus donc plus jamais et on arrive devant à notre ami gaudric alors comment ça va se passer d'après vous bon bah la bonne nouvelle c'est que gaudric au début du combat il est très très loin s'il est très loin moi ça me va je lui mettre un petit burst dans la tronche je vais en mettre trois il va passer en p2 et en p2 j'arrive à son corps à corps et je le tue avec avec la combustion je dis combustion parfois au mieux dire embrasement voilà je me mets en fait pour vous expliquer il ya une petite touffe d'herbe là verte vous la voyez hop je me mets dessus là je sais qu'en fait en étant là j'ai la portée pour toucher parce que si j'attaque à cet endroit ici je n'ai pas la portée donc vraiment je j'ai quel enfin j'ai pris le temps de regarder la portée maximale pour optimiser en fait la distance entre lui et moi voilà parfait et là j'en envoie 3 donc là j'ai un bon j'aime un bon opener parce que ce qui se passe c'est que lorsque j'en envoie deux il est possible qu'ils s'arrêtent ils disent j'en ai marre là j'en ai marre laisse moi tranquille frère et il s'arrête et il envoie en fait des tornades sauf que là il n'a pas envoyé les tornades donc ce qui se passe il envoie les tornades c'est simplement j'esquive droite gauche et je fais une nouvelle fois mon mon burst et il passe en p2 et d'ailleurs vous avez vu dès que dès que j'ai envoyé mon troisième coup je change directement en burst pour préparer voilà et ensuite je prends ma mana je lui envoie deux coups 1,2 mon endurance est en train de se recharger d'ailleurs je vais attendre qu'elle se recharge quasiment à 100% de toute façon quand j'arrive à son corps à corps à corps je sais qu'il me faut en gros quatre coups voire cinq tout dépend de mes dégâts mais quatre coups des fois ça passe là il en a fallu un cinquième c'est pas très grave mais voilà et le combat se fait comme ça et ça c'est complètement régul à part l'opener où il m'envoie sa tornade 100% du temps ça se passe comme ça en tout cas on est ici ça pose aucun problème très important de prendre ma mana il vous verrez que la mana dans le jeu ça c'est quelque chose dont j'ai pas parlé on aura l'occasion d'en parler quand j'irai faire radan un peu plus tard cette gestion de mana est hyper hyper importante dans la run au miracle logiquement puisque tous les dégâts que vous allez faire dans cette run au miracle consomment de la mana donc c'est une statistique hyper importante et c'est quelque chose qui va entrer en compte dans toutes mes strates contre les boss là ça m'a évidemment c'était facile puisque là entre la transition p1 p2 j'avais le temps d'utiliser ma mana moi je le fais un petit peu avant ça ce qui me permet de mettre deux coups et de pas prendre ma mana en p2 mais en p1 mais sinon vous verrez que ces strates de mana sont son capital voilà qui est fait donc là comme prévu on va aller là je vais passer en pardonnez moi mais c'est pas c'est pas hyper intéressant puisque je vais simplement aller activer la grande rune de notre cher godric qui ne me donne qui me donne pardon cinq points de statistiques dans toutes mes statistiques donc là bonne nouvelle plus d'endurance plus de mana c'est parfait c'est exactement ce que je veux et une fois que c'est fait on va aller enfin au manoir du volcan pour aller tuer le noble alors le noble on passe voilà 46 en fois voilà j'équipe à c'est vrai que je l'équipe ici la grande rune j'utilise l'arc chronique et regardez ma barre de vie ma mana et mon endurance boum ah oui pas mal effectivement il faut savoir que dès que je meurs je perds en fait le ce buff là et je dois utiliser un arc chronique pour réactiver ma ma grande rune mais la bonne nouvelle bah c'est que je suis pas censé mourir donc j'ai besoin d'un seul arc chronique celui du début alors il faut savoir que notre ami gino machino je vous avais parlé au début que moi je faisais pas le skip du noble je vous montre en vidéo qu'est ce que le skip du noble je crois que j'ai un clip de ma part où je le fais il me semble enfin je vous met je vous mets en gros vous sautez contre le mur et il ya toute une manipulation à faire avec sa manette où vous utilisez votre point pour vous pour gagner de la portée et atteindre l'autre corniche vous le faites vous faites ça deux fois et ensuite vous sautez contre le mur et à des points très précis vous pouvez faire un espèce de double saut qui vous amène derrière en le noble et en faisant sa félicitations vous avez skipper un boss et évidemment moi je refuse de le faire donc je oui la vod a planté c'est pas grave donc moi je refuse de le faire je décide de tuer le boss et ça change évidemment beaucoup de route j'étais obligé de faire margit et godric avant pour avoir les talismans plus de runes pour avoir la grande rune sinon le noble c'est très dur à tuer avec la cantation avec un but de la cantation pourquoi eh bien parce que le noble à 40 de résistance en feu ce petit enfoiré et oui donc c'est très rare d'ailleurs que les boss et enfin très rare disons que ça fait partie des boss qui ont le plus de résistance au feu c'est pour ça qu'il est difficile à tuer avec ce but de là c'est pour ça que du coup je viens que maintenant quand je me sens prêt donc fioles de salut miraculeux chabriri golden veau j'utilise ma mana et on est parti alors la strat et je l'ai beaucoup travaillé et il est possible de le tuer en deux cycles à chaque fois j'essaye de le tuer en deux cycles pour le beau jeu là je crois que j'ai mal géré ma mana et je vais vous expliquer pourquoi allez le pot hypnotique donc quand j'arrive au troisième banc je vais simplement envoyer je vais mettre le losange vous voyez bon je vous montre avec le doigt ça marchera pas mais là on est est et voyez mon losange il ya le chandelier là il ya la corde enfin le je sais pas comment on peut appeler ça mais vous avez compris du chandelier et je l'envoie vraiment là où le chandelier est tenu par le plafond c'est mon point de repère troisième banc le point de jonction entre le mur et et je sais même pas comment on peut appeler ça le chandelier quoi la corde du chandelier bon je vais retrouver un jour mais c'est pas très grave quand je suis ici j'envoie mon pot hypnotique alors que le boss n'est toujours pas apparu mais parce que quand je vais avancer hop le pot va lui tomber dessus au moment où il se réveille donc comme ça je suis sûr que même s'il fait un dash ou s'il fait une roulade il saute j'en sais rien bah le pot est là avant même qu'il apparaisse donc il est sûr à 100% de s'endormir ça peut paraître anodin mais c'est vraiment très important tout ça et ensuite on va le tuer donc je vais montrer le à vitesse réelle et je vais vous montrer mon erreur de pourquoi je n'ai pas réussi à le tuer en trois phases on regarde ça donc là il s'endort et je vais mettre normalement toute mon endurance pour le taper sauf que là je sais pas pourquoi je n'ai pas vidé toute mon endurance donc ce qui se passe c'est qu'il me manque un dégât il me manque un dégât pourquoi pour le stun parce que ici je prends ma mana j'attends que mon endurance soit à 100% je tape et en vidant mon endurance ici hop sur ce coup là le prochain il est censé être stone le seul problème c'est que comme j'ai pas vidé ma mana à 100% sur son sur le début hop regardez ici là j'arrête de le taper pour que ma mana se recharge ma mana en endurance pardon se recharge et du coup ce coup que je perds va m'empêcher de le stun et l'avantage de le stun c'est que je peux j'ai le temps en fait ça me donne le temps de recharger mon endurance et de pouvoir remettre des coups et le tuer voyez il manque pas grand chose en fait pour pour en finir avec lui c'est pas très grave en tous les cas voilà il me restait quatre coups pour le tuer mais s'il était stone j'avais largement le temps de les mettre c'est pas très grave de façon ça le plan assez en deux coups enfin en deux cycles si ça se passe entre guillemets mal je gère mal mon endurance c'est pas gênant tant pis je le fais en trois cycles avec les pots tout va bien le seul problème c'est qu'entre sa phase enfin quand il se réveille la deuxième fois il peut faire une attaque une aoe il peut faire la roulade et c'est ça qui est compliqué donc ça peut être un peu risqué là j'ai eu la chance il s'est simplement lever et il a fait un coup de queue comme ça en rond ce qui m'a laissé le temps d'envoyer le pot mais s'il fait autre chose ça peut être un peu plus dangereux le timing de lancer des pots est très important si vous le faites trop tôt ou trop tard ça peut ne pas marcher et pendant certaines animations du noble si vous envoyez un pot il peut le cancel il peut l'annuler parce qu'il est en train de faire une attaque que tu dis que tu peux pas annuler donc c'est très particulier donc c'est vraiment un timing faut savoir quand l'envoyer quand envoyer les pots une fois que c'est fait la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir aller chercher cette fameuse pierre de forge sombre niveau 7 tout ça pour ça on fait uniquement ça pour chercher cette pierre de forge au niveau 7 je vais juste revenir ici je vous rappelle que la lave c'est un dégât qui lie à l'environnement donc c'est pas un hit dans les règles du no hit c'est un dégât mais pas un hit parce que ça vient pas d'un ennemi et voyez ici en fait je vais y arriver désolé c'est que j'ai tellement de choses à vous dire là ce que je vais faire c'est que je vais simplement attendre qu'il me tourne le dos pour passer et on est parti voilà j'arrête de faire pause je vous promets mais j'aime tellement tout vous dire quoi voilà je prends mon arc j'envoie le koukouris ça me permet d'attirer l'ennemi contre le mur je lui passe derrière lui et on va faire ça plusieurs fois je suis toujours silencieux ce qui me permet d'éviter d'attirer les ennemis qui sont à gauche et à droite et là avant que le serpent monte parce que je l'ai vu alors là je vise le mur j'ai baissé ma caméra au mauvais moment voilà vous voyez il ya un autre serpent mais avec le koukouris il va me tourner le dos je peux passer et là en courant en mettant un petit peu sur la droite ça passe 100% du temps même si ça ça paraît close et assez impressionnant mais ça passe il suffit simplement de courir et on continue on arrive à l'intérieur je regarde toujours si un ennemi qui vient mais normalement il ya personne je vais envoyer un koukouris à gauche pour attirer les trois serpents parce qu'il y en a trois il y en a un qu'on voit il y en a deux qui sont au fond dans les escaliers et l'avantage c'est qu'avec un koukouris tu attires les trois bon bah parfait moi ça me va il n'y a pas de problème et on vient ici et on va activer ce passage secret avec les clés lames de pierre il y en a trois en tout à récupérer sur ma route donc je sais que si j'en loupe une c'est pas très grave parce qu'il m'en faut deux j'utilise manoeuvre d'assassin parce qu'il ya un ennemi qui au fond on le voit pas là mais il ya un ami qui peut me toucher avec sa magie et avec manoeuvre d'assassin il voit pas là je saute ici voilà je prends pas le risque de marcher sur la poutre parce que ça peut être dangereux je préfère faire un saut et je vais me laisser tomber là je vais réutiliser manoeuvre d'assassin comme ça ces ennemis me voient pas moi je les appelle les gaëls hop et vous passez là je vais recharger mon endurance à 100% parce que la pierre de sombre niveau 7 est juste là elle est derrière la vierge de fer et le souci c'est que la vierge de fer si elle me voit avant ou après ou une chose comme ça elle peut me toucher facilement là l'avantage c'est qu'avec la manoeuvre d'assassin je peux simplement courir et la récupérer je suis sûr qu'elle me touchera jamais et voilà on arrive du coup avec une arme en plus neuf donc on aura tué trois boss margit godric et le noble et cette fois ci on est vraiment en plus 9 donc là notre saut il fait fin il est vraiment très très fort vraiment très très fort à partir de maintenant il nous reste à récupérer une dernière grande rune celle de radan pour aller en direction du plateau altus et en direction surtout de la capitale parce que la capitale est encore fermé comme vous le savez là je passe à 15 ans esprit et j'augmente à 50 ma fois ça chaque fois je le sais pertinemment une fois que j'ai tué le noble 15 esprits 50 fois ça va être mon build pour tuer notre ami radan donc là si ça vous dérange pas je vais en nouvelle fois avancé mais si je viens au fort aussi de grâce vous savez c'est là où j'ai récupéré le premier médaillon si je reviens ici c'est parce qu'en passant par le vent éthéré je vais arriver à une église où il y a millisante et j'ai besoin de faire la quête de millisante pour récupérer un talisman un peu plus tard que je vais faire après radan je crois oui je fais après radan puisque ça reste dans kylid donc on reste dans l'idée de cohérence en fait de la route donc j'allume ce site de grâce millisante est là ne t'inquiète pas je tue radan millisante et j'arrive en gros c'est ça l'idée et donc on va aller simplement faire la route de radan je saute sur le toit ici je me laisse glisser là et radan se situe un peu plus au sud et on peut y aller voilà je vais passer c'est pas très intéressant ici manoeuvre d'assassin j'ai pas spécialement besoin de le faire mais vous savez vous avez un un géant qui vous envoie des boules ça fait forcément penser à la forteresse de scène en ces grands géants qui envoient des boules comme ça là c'est des boules magique mais dans la forteresse de scène c'était des boules de feu et je vais simplement faire la route hop tranquillou en direction de radan et il faut savoir que ce téléportail n'est actif uniquement si vous avez allumé enfin activé l'ascenseur qui vous amène au plateau altus c'est pas pour rien que si dans la route on décide d'aller au plateau altus maintenant c'est évidemment pour aller au manoir du volcan mais aussi pour activer ce passage là parce que dans le château rouge le red castle vous avez vous avez plein d'ennemis normalement mais il disparaît ces ennemis là lorsque vous avez activé le plateau altus et on arrive vers radan alors rappelez vous si vous avez regardé la vidéo sur les globes radan au globe c'était l'enfer et bien bonne nouvelle c'est beaucoup plus facile bon ça reste difficile mais ça reste quand même beaucoup plus facile que que les globes pourquoi de 1 on a plus de dégâts et on a plus de porter avoir plus de porter c'est un positionnement qui demande moins de précision et c'est surtout plus de temps de gagner alors écoutez bien ce que je veux dire c'est assez fou avoir plus de porter c'est gagner plus de temps parce que votre positionnement n'a pas besoin d'être aussi précis je peux garder une petite limite de distance donc arriver plus vite à son corps à corps et vu que je suis plus rapide arriver à son corps à corps le combat est un peu plus facile plus de porter égal plus rapide c'est ça peut vraiment être bête mais cette notion là est capitale est vraiment très intéressante dans le combat contre radan et vous allez le voir dans quelques instants quoi qu'il arrive la strat reste la même sauf que je me suis amélioré contre radan parce que avant rappelez-vous lorsqu'il faisait un opener que je n'aimais pas j'utilisais la réminiscence de grâce pour revenir au dernier site de grâce utilisé cette fois ci j'ai compris j'ai compris qu'il est possible en fait de réussir à avoir le pattern qu'on veut en opener même si sa première technique n'est pas la bonne il suffit simplement de reculer ça je l'ai appris avec mon entraînement aux incantations quand vous voyez le nombre de bœufs que j'ai sous ma barre d'endurance c'est vraiment impressionnant je me permets de vous le dire dès maintenant j'aurais dû vous le dire un peu plus tôt d'ailleurs si vous prenez indépendamment tous mes miracles métallissement ou mon saut vous allez voir que c'est pas fort mais c'est vraiment quand vous aboutissez enfin vous additionnez tout ça vous arrivez à un build qui est vraiment abouti et qui est pensé pour faire ce type de dégâts là c'est pour ça que c'est très fort on en reparlera radan il arrive notre ami radan donc là je regarde et il fait pas l'attaque que je veux moi je préfère quand il croise les bras et quand ils sautent parce que je fais c'est que je recule hop et cette fois ci il refait la bonne attaque donc la strate reste la même j'arrive au corps corps 1 2 3 si j'en vois pas j'en vois pas un quatrième ici c'est qu'il ya une bonne raison c'est qu'en fait il avance radan et le quatrième coup ne touche jamais c'est pour ça que je fais trois coups j'avance un deux un seul coup pardon j'esquive et cette esquive m'amène directement devant lui entre ses jambes c'est vraiment parfait on revoit un coup esquive et pourquoi c'est parfait bah tout simplement parce que le cheval arrive et la petite erreur de ma part ma part j'attaque trop vite je suis trop rapide malheureusement désolé je suis trop fort les mecs c'est parce que je voulais dire mais disons que j'étais un peu trop rapide j'ai trop spammé voilà c'est mieux donc l'avantage d'être devant lui c'est que vous faites un deux trois j'ai mis trois coups dans le cheval et vu que je suis devant lui qu'est ce qu'il va faire il va faire son attaque où il charge ses armes au sol moi je passe derrière lui un deux je pourrais presque le tuer là mais regardez je n'ai pas assez de mana et pas assez d'endurance du coup ce que je veux faire potion de mana j'ai le temps et là où j'ai appris quelque chose c'est que j'ai pas besoin d'aller devant lui c'est lui qui va venir face à moi donc moi je me mets sur sa jambe droite et regardez c'est lui qui vient du coup ce qui se passe c'est que je suis déjà devant lui moi j'ai plus qu'à me concentrer à une seule chose c'est cette roulade là cette roulade va me permettre de le tuer et lui parce que lui va faire une autre aoe donc là il a pas eu le temps mais l'idée c'est qu'il avait vraiment le temps de faire une autre aoe donc j'avais je pourrais presque tuer une fois et demi radan avec cette strat tellement tellement elle est précise et elle marche super bien et j'ai tellement de dégâts et il est mort voyez à quel point c'est quand même plus facile qu'au globe parce que lorsque je fais mon esquive vous voyez je me mets devant lui et je fais l'esquive pour éviter on va pas esquiver évidemment son sa grosse aoe au globe je devais me mettre derrière lui et jouer avec le stun et c'est le stun qui me permettait de tuer mais là j'ai pas même pas besoin d'attendre le stun puisque les dégâts sont tellement importants que du coup je peux simplement le tuer je suis sûr qu'avec une bonne strat c'est possible de tuer avant son aoe avant que je prenne de la mana c'est à dire qu'avec juste ma barre de mana si j'optimise mieux le fight par exemple là j'ai oui fait une attaque parce que j'étais un peu trop rapide sur ce que je voulais faire je pense que si j'aime mieux je peux le tuer bon ça serait vraiment optimisé quelque chose dont je n'ai pas spécialement besoin là la strat est plutôt régul enfin 99% du temps ça se passe comme ça et ça marche du coup je me prends pas la tête à essayer de faire un truc qui encore un peu mieux dans un oïd ça servira ça servirait pas à grand chose et on augmente à 58 ma foi ici je ne fais qu'augmenter ma foi pourquoi augmenter à 58 parce que j'ai besoin à ce moment là d'être à 57 en fois pour faire une strat qui marche 100% du temps contre un ennemi je vous explique à partir de maintenant j'ai qu'une seule idée en tête faire la quête de mille 100 les étapes sont les suivantes j'ai besoin d'une aiguille l'aiguille c'est onil qui la possède donc je dois tuer onil une fois que j'ai l'aiguille je dois la donner je l'appelle golerie mais c'est gorille d'ailleurs j'avais une blague aller gorille mais bref oublier oublier ça donc je dois aller voir gorille et une fois que je vois gorille je lui parle je reviens au site de grâce je lui parle et c'est au bout d'un moment il va me parler de mille 100 lui il va me donner une nouvelle fois une autre aiguille et avec cette aiguille je vais pouvoir enfin mille 100 va pouvoir se soigner et une fois qu'elle est soignée on peut aller au plateau altus on va récupérer son bras mécanique d'ailleurs c'est oui le plateau altus on va récupérer son bras mécanique on va pouvoir lui donner on tue mille 100 une fois qu'on a tué mille 100 on va voir gorille et gorille on va le tuer pour récupérer son talisman c'est un talisman de canvas je crois qui augmente de 8% tous mes dégâts d'accantation parfait c'est le talisman idéal et ça me permet aussi de récupérer sur lui une perle et cette perle je vais évidemment la donner aux jumelles aux bastions et ça va me donner un nouveau miracle qui s'appelle fils n'ont pas fils à chaque fois je me trompe fils putréfié et j'en parlerai un peu plus tard ce miracle quoi qu'il arrive on arrive devant au nid et avec du coup 57 plus 10 puisque j'ai utilisé la larme deux fois je suis à 67 en fois et je vais pouvoir tuer au nid alors normalement je le tue au nid tout se passe bien mais j'ai oublié quelque chose et je m'en rends compte à un moment précis et je vais être en panique et vous allez voir essayer de deviner je dis rien essayer de deviner le moment de panique que je vais avoir en gros il est censé être mort là il est censé être mort notre nid mais il lui reste un peu de points de vie pourquoi il lui reste un peu de points de vie je crois que je vais le montrer d'ailleurs parce que je m'en suis forcément rendu compte quoi c'est obligé ouais je vais dans mon menu et là je me rends compte d'une erreur alors vous voyez pas il ya ma cam mince quel boulet hop ouais je vais me mettre là là c'est bien là comme ça j'ai que de talisman et en gros lorsque vous avez tué vous avez tué deux demi dieux et vous avez deux grandes rues dans votre possession vous allez vous au bastion vous parlez à la vieille dame et elle vous donne un emplacement de talisman et moi j'ai oublié de le faire et bah du coup un talisman en moins ça fait des dégâts en moins et ces petits dégâts auraient pu vraiment être être terrible je sais pas si je peux mettre ma webcam là ça serait plus intelligent non je m'en rends compte que maintenant après une heure 22 de vidéo mais bon tranquille je vais mettre là ça sera mieux vous verrez comme ça mes équipements et maison voilà une petite erreur ça arrive mais oublier un emplacement talisman et c'est vraiment une très grosse erreur vraiment problème de concentration sans doute à ne plus jamais refaire c'est vraiment terrible allez du coup on continue et on continue tranquillement et je vais faire comme je disais toute la quête de milicente bon je vous passe ça je vais pas vous mentir comme je le disais on va milicente va se soigner moi je vais aller directement en direction hop de ce fort là qui se situe derrière le manoir du volcan vous savez vous avez le manoir du volcan au dessus et quand vous faites tout le tour comme ça il y a différents châteaux notamment celui ci hop je fais double saut là pour passer le bastion là je saute ici parce que vous avez un petit lézard qui peut me toucher c'est pour ça que je fais double roulade au cas où là je vais tuer le petit gugus là avec le burst voilà 918 dégâts sans sans boeuf tout va bien et on va simplement tiens je vais passer un parce que c'est le bastion c'est pas très intéressant je vais juste venir ici sauter là et attention faut bien sauter sur la gauche parce que si je saute sur la droite et que je tombe la chute est mortelle ça m'est déjà arrivé du coup maintenant je fais bien attention de sauter sur la gauche voilà on arrive au bastion je vais allumer le site de grâce mais je sais même pas pourquoi je l'allume ah peut-être que si je prends un coup je meurs au moins je reviens là ça m'évite de refaire toute la route ouais je sais pas peut-être pour ça aucune idée dans tous les cas on va chercher le bras magnétique de notre amie millicente et il se situe en fait juste sur la droite donc ça c'est la bonne nouvelle et je vais tuer les zombies tranquillement et vous avez vu la portée de l'embrasement là j'ai mon attaque ne touche pas la deuxième ne touche pas pourtant on a vraiment l'impression qu'il est dedans et ça il faut le connaître il faut connaître cette portée là si vous voulez faire sonnoïde parce que j'ai perdu des runs à cause de ça voilà je mets manoeuvre d'assassin je passe derrière le chevalier et je récupère le fameux bras magnétique la prothèse de valkyrie pardon pardon excusez moi je lis des choses parfois voilà c'est pas le terme exact et je vais la donner à millicente et millicente malheureusement pour elle je vais la tuer et en la tuant je vais retourner voir notre ami gorille gorilla oh ma fille mon dieu qui oserait tailler une jeune femme comme ça quelle crumauté quelle violence hein c'est bizarre d'ailleurs sa phrase bref mais c'est moi c'est moi qui l'ai tué et j'en suis très fier parce que grâce à ça je vais pouvoir récupérer comme je disais le talisman en toile qui augmente de 8% mes dégâts liés à toutes mes incantations ne vous inquiétez pas je vais l'équiper ce talisman et en plus de ça j'ai récupéré sa perle que je vais donner et sa perle me dernier me permet de récupérer le dernier miracle que je vais acheter et que je vais trouver les fameux fils mais fils je vais y arriver je vais y arriver fils putréfié après ça peut être fils aussi comme vous voulez et là je vais aller récupérer le talisman que j'avais enfin l'emplacement de talisman que j'avais oublié sacoche à talisman voilà et donc je vais pas me gêner je vais directement à l'équipe et hop talisman en toile et c'est parti donc si on regarde bien en termes de route j'ai fini tout ce que j'avais à faire avant le plateau altus et c'est ça qui est vraiment trop bien c'est à dire que je n'ai plus besoin à partir de maintenant de revenir en arrière c'est pas tout à fait vrai puisque je vais revenir une seule fois en arrière pour récupérer le talisman de la ah oui c'est vrai il ya le talisman de la danseuse bleue c'est vrai donc je vais revenir une fois mais sinon c'est tout tout le reste je n'ai plus rien à faire en arrière et ça c'est vraiment trop cool c'est vrai que d'ailleurs dans mon routine j'aurais pu aller faire le talisman maintenant talisman de la danseuse bleue si je devais refaire ce no hit j'irai le faire maintenant le talisman de la danseuse bleue comme ça au moins après je suis tranquille ouais c'est vrai c'est vrai bah voilà on apprend des choses et en fait c'est ça qui est trop bien avec les routes c'est qu'on peut toujours les changer et même quand on réussit le no hit on se dit tiens j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça et ça s'arrête jamais c'est un c'est ça qui est passionnant c'est ce qui me passionne le plus dans le no hit 1 toutes ces toutes ces optimisations de route voilà donc là je vais avancer parce qu'il n'y a rien d'intéressant le plateau altus moi je vais juste rejoindre la sentinelle rappelez-vous dans le le no hit au globe la sentinelle je l'avais je l'avais cheese avec les kunai vous savez les koukouris que j'avais envoyé pour la tirer et une fois que la sentinelle était proche du vide je faisais différentes attaques notamment terminé avec un r2 pour qu'elle tombe et la bonne nouvelle je n'ai pas besoin deviner pourquoi a peut-être parce que j'ai beaucoup de dégâts c'est possible mais nouvelle fois la sentinelle c'est pas un combat qui est totalement gratuit dans le sens où j'ai besoin de de faire beaucoup d'embrasement beaucoup d'attaque d'embrasement et ça consomme beaucoup de manins donc je vais vraiment faire le truc qui marche 100% du temps j'ai pas me prendre la tête je vais faire embrasement jusqu'à vider mon endurance potion de mana embrasement enfin vider mon endurance avec embrasement je vais faire ça deux fois et ça va la tuer et le meilleur moyen d'avoir un coup d'avance sur elle c'est de se mettre derrière grâce à la manoeuvre d'assassin donc je vais mettre ici je vais me boeuf contre le brouillard je vais arriver derrière elle et je vais envoyer mes sorts il ya quelque chose qui est plutôt intéressant et qui est presque illogique en fait dans la construction de ce no it j'y pensais quand je le faisais la dernière fois mais je vous en parle juste après si vous avez envie mais on va juste faire l'attente sentinelle je vous en parle juste après donc là je m'ai accompli je la cible parce que quand j'aime relever et je vais commencer à envoyer mes sorts voilà au moins j'ai pu la toucher d'ailleurs je crois qu'il ya une attaque qui est pas passé je crois que celle là ne passe pas je crois que je la touche pas tu vois ah ouais elle a pas du toucher je crois ma petite erreur de ma partie j'avais pas fait gaffe voilà là je prends ma mana à d'ailleurs je veux ah oui je d'accord oui ma gestion d'endurance c'était vraiment pas folle sur ce fact bon comme le combat se passe facilement ouais j'ai vraiment fait n'importe quoi moi je suis allé un peu comme un sac mais bon vu que j'ai juste à faire r1 mana r1 voilà je me suis pas trop embêté bon voilà je vais revenir sur ce que j'avais envie de vous dire c'est que on pourrait penser que sur un build comme avec les globes au corps à corps on va jouer assez agressif mais en vérité ce que j'ai remarqué quand je fais la comparaison entre les globes et l'incantation là quand jouer au globe j'étais passif j'attendais simplement que le boss fasse quelque chose je répandais en par des voilà par des roulades attaques roulades attaques les incantations dans ce no hit là c'est l'inverse c'est moi qui prends les devants dans le sens où par exemple contre la sentinelle contre godric contre morgoth contre margit si vous avez remarqué quelque chose même contre onil c'est toujours moi qui initie le combat c'est marrant quand même alors que les globes c'est l'inverse et c'est là qu'on se dit bah logiquement c'est ça serait plutôt l'inverse c'est au corps à corps qu'on initie le combat et à distance on réagit plus à ce que fait l'ennemi bah non et je trouvais ça plutôt sympa de faire cette petite comparaison et de la noter et de vous la montrer le fait que je pense qu'on ait de la portée on souhaite mettre la première attaque mais quand vous avez un personnage qui est aussi puissant simplement mettre la première attaque c'est tellement plus facile ça rend les combats de boss tellement plus facile et en revanche dans cette run si c'est le boss qui initie le combat bah bizarrement il est beaucoup plus difficile en accantation et je pense évidemment à maliket parce que maliket ça va être le quasiment le seul boss de la run même le géant presque quoi que le genre c'est différent le combat est quand même différent mais c'est quand même le géant qui initie le combat donc on va dire le géant et maliket c'est eux qui initient le combat et c'est maliket et le boss le plus dur de la run donc je pense que vraiment il ya un lien avec ça le fait qu'on attaque le premier ça rend le combat contre les boss plus facile voilà c'est pour ça que c'est les combats sont plus faciles avec les incantations en tout cas c'est plutôt intéressant à noter allez on va tranquillement avancer dans la capitale de l'endel on est à quoi un peu près difficile à dire mais je pense qu'on a une heure 35 de run une heure 40 peut-être donc si on réfléchit il reste à peu près 45 minutes donc là et c'est ça qui est intéressant on va dire il reste 40 minutes j'ai 11 boss enfin avec la sentinelle avec la sénèle j'avais 11 boss à tuer en oït uniquement à la comptation en 40 minutes voilà c'est pour ça que c'est génial vous avez passé du temps à créer votre personnage à le rendre puissant et là vous vous rendez compte vous regardez dans les cieux vous voyez la grande capitale vous voyez une sentinelle qui vous fait barrage et vous vous dites ah mais attends mais j'ai pas 11 boss à tuer en 40 minutes bah si 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 c'est exactement ça donc ça vous fout la pression quoi c'est vraiment une pression positive évidemment mais ça veut dire on se boss on se trate c'est trop cool donc là vraiment la sensation et c'est pour ça qu'une nouvelle fois je me le répète mais cette route j'ai vraiment fait en sorte que quand on arrive au pied de la capitale les emmerdes comment et je trouve ça trop cool là en termes d'histoire c'est trop c'est trop bien vraiment l'entrée dans la capitale a vraiment du sens parce que c'est le début de notre aventure c'est le début de notre progression quoi c'est vraiment c'est vraiment trop bien voilà je sais que j'utilise beaucoup de superlatifs mais que voulez vous que j'aime tellement j'aime tellement le no hit et j'aime tellement toutes ces strates et et ce routing que ouais on pourra on peut dire que je suis fan en fait c'est ça qui est marrant c'est que je suis pas enfin j'adore les souls mais je me considère pas vraiment comme un fan parce que je considère qu'il ya beaucoup de défauts dans les souls dans les denrées il y en a beaucoup des défauts vraiment beaucoup je peux en faire une liste entière donc je suis pas fan du jeu mais en revanche le fait que ça soit un monde ouvert le fait qu'il ya plein de build différents plein de statistiques plein d'armes le no hit prend une saveur qui est différent enfin qui est trop bien parce que tu peux en faire tu en peux en faire 300 des no hit différents et du coup le fait que j'en fasse un par mois que je travaille la route et tout ça bah moi ça me motive trop je trouve ça trop bien c'est même pas le no hit en lui même en fait c'est plus l'apprentissage la découverte et l'optimisation qui me plaît et le no hit se prête très bien à cet exercice là donc c'est ça qui est trop cool allez on arrive devant notre ami golf ray donc là je vais lui faire 1187 de dégâts je crois que c'est oui voilà 1187 c'est ridicule je vais beaucoup trop mal voilà et là vraiment j'y vais au schnapp c'est à dire je réfléchis pas trop c'est un boss que je connais par coeur donc je fais tellement de dégâts que voilà il est mort en six sept coups je crois donc tout va bien sauf que ça m'est déjà arrivé dans une run où le petit coquin et je vous montrerai je crois que j'ai le clip que j'avais sur twitch je vous montrerai mais il y a un moment ce qui s'est passé c'est qu'il a sauté contre deux piliers en fait il ya deux piliers qui sont là lui il était ici il a sauté vous voyez rien mais je vous montre avec mes mains vous voyez rien et genre vous saute il a sauté quand le pilier mais il est trop gros en fait il passe pas entre le pilier donc il a sauté sur place et fait son attaque et moi ça m'abait en fait parce que j'ai sauté vers lui comme je fais tout le temps pour lui faire une attaque mais vu qu'il a pas reculé son attaque est arrivé plus tôt et ça j'ai pris un coup du coup maintenant je fais vraiment très attention quand il est en direction des piliers je ne saute pas vers lui je fais simplement rien je saute sur place là la bonne nouvelle ça c'est une strat que j'ai découvert enfin du coup géno ou d'autres ne la font pas c'est que avec mon beurtre man en explosion exalté je peux le tuer à distance et ça me fait trop plaisir de le tuer à distance parce que sinon je suis censé me cacher derrière l'autel qui est là le fauteuil je peux même pas comment on peut appeler ça et je suis censé me cacher derrière et attendre qui me désagro pour repartir et ça prend deux minutes et j'en pouvais plus et un jour en entraînement je me suis dit mais mais attend pourquoi je le tue pas j'ai essayé et ça marche 100% du temps ok pas super bah du coup maintenant je le tue et voilà et c'est ce que je vous disais j'aurais dû peut-être le faire avant c'est pas je sais pas pourquoi j'y vais me abbas si j'y vais maintenant parce que en tuant golf ray je récupère le dernier emplacement de talisman et du coup dans ma tête je suis en mode dernier emplacement de talisman je vais chercher le dernier talisman ouais mais du coup c'est vrai que j'aurais pu le chercher un peu plus tôt donc là j'ai utilisé manœuvre d'assassin et voyez je fais un sprint dès que j'arrive sur le vent éterré pourquoi parce que ces gugus là m'ont déjà touché leur placement est totalement aléatoire quand on arrive et il est tout à fait possible que l'un d'entre eux soit juste à côté du vent éterré j'atterris il me tape il me touche le fait d'avoir le vent éterré enfin le vent éterré de fait le fait d'avoir la manœuvre d'assassin c'est que et de sprinter c'est que la plupart du temps maintenant ils peuvent plus me toucher donc c'est un petit détail mais vraiment il faut le savoir voilà et on arrive dans cette grotte pour récupérer le talisman de la danseuse bleue c'est un talisman qui qui fait que lorsque je suis le léger enfin plus je suis léger plus je fais de dégâts d'où l'intérêt pour moi et vous allez le voir à partir de quand je vais arriver devant morgot je vais simplement me foutre à poil et oui plus léger plus de dégâts voilà on arrive là on va esquiver simplement le le loup on va trigger son attaque en s'approchant assez près on recule hop le fait de faire ça qu'il est avancé vers moi c'est que je peux sprinter je peux me mettre ici utiliser manœuvre d'assassin et ça me laisse le temps de le faire sans que le loup arrive et me tape là je fais juste un tout petit saut je suis assez rapide parce qu'il ya une chauve-souris sur la gauche qui peut voir là je prends de l'élan et je saute pour atterrir ici c'est très important de prendre de l'élan parce que dans il donne ring vous avez une portée des sauts si vous faites un saut à l'arrêt vous allez faire une certaine distance ou après quelque part vous allez faire une certaine distance mais si vous le faites en courant vous allez sauter plus loin et là ce saut là j'ai besoin de courir parce que si je ne cours pas je tombe dans le vide et je meurs donc on va aller vite il ya le boss le plus dur du jeu je vous laisse apprécier pourquoi attention préparez vous et une nouvelle fois vous voyez on initie le combat le fait d'être d'arriver et nous agro pas et de taper ça facilite un petit peu les combats et cette strata d'initier le combat elle va être primordiale contre morgoth compte morgoth je vais faire en sorte d'aller vers l'il voyez je me mets nu 1 pour profiter du talisman j'augmente un petit peu mon esprit hop je mets mes doses up pour le co vide ma troisième dose monsieur macron et du coup on arrive au fight j'ai mis ma réminiscence de grâce en poche pourquoi parce que quand j'arrive dans le combat je regarde ce qu'il fait il fait rien je me barre alors pourquoi je fais ça pourquoi je reviens au dernier site de grâce parce que quand vous découvrez morgoth vous vous retrouvez face à lui vous avez vu j'étais pas loin j'étais quasiment au corps à corps mais l'arène est tellement grande que lorsque vous allez faire le arriver pour ce deuxième combat le voir la deuxième fois il est à l'autre bout du monde il est en fait sur son trône il est tranquillement posé sur son trône et moi j'arrive et je lui mets des grosses explosions exaltés dans la tronche bah c'est ce qui va se passer je suis désolé morgoth mais l'arène devait pas être aussi grande c'est pas de ta faute c'est pas de ma faute c'est la faute des développeurs qui ont voulu faire un truc extraordinaire si l'arène était tout petit jamais j'aurais pu faire cette strata donc là ce que je fais c'est que moi je me mets mes boeufs hop je me mets sur le troisième enfin un carré regardez je me mets people dessus marée morgoth le combat est terminé désolé mon beau bon je fais le malin mais j'ai il a failli arriver donc il fait ses flèches est ce qui va se passer ici mon explosion exaltée passe à côté je fais oh punaise qu'est ce que j'ai fait de mauvais bah tout simplement je suis en retard j'aurais dû taper plus vite le problème il est là c'est que j'ai mis trop de temps à le taper et cette petite demi seconde aurait pu être dramatique parce que normalement voilà sur cette attaque je le touche il passe en p2 mais du coup il passe pas en p2 je décide de prendre le risque de profiter de la portée que j'ai pour le taper c'était limite parce que si j'avais hésité ça aurait pu être problématique donc là il passe en p2 il reste vraiment quasiment pas de vie c'est quasiment terminé donc je recule un maximum et je peux le toucher voilà c'est c'est bizarre ce fight mais c'est sur ça un croix enfin je trouve ça trop bien je trouve ça trop bien parce que dans l'idée toujours d'optimiser le combat et de faire en sorte qu'en oï tu le réussis 100% du temps je comprends en fait que ça gêne que je fasse ça je comprends que certains certains puissent dire tu connais pas le pattern de l'ennemi tu fais qu'appuyer sur r1 c'est vrai mais j'ai une autre vision des choses c'est simplement que pour moi je profite de 1h50 de setup 1h de setup et 45 minutes de fight contre les boss et je profite de mon personnage simplement j'optimise les qualités de mon personnage sa qualité c'est ça je vais faire ça je vais pas simplement faire un combat à la loyale enfin la loyale un combat où je le tue si je peux le tuer comme ça c'est toujours la même idée c'est c'est respecter en fait le build que j'ai ses forces et ses faiblesses ses faiblesses il n'y en a pas vraiment énormément si ce n'est la mana la consommation d'endurance et encore c'est surtout la mana mais sinon il n'a pas vraiment de faiblesse mais sa plus grande force c'est sa portée c'est initié les combats donc une nouvelle fois je vais initier les combats le plus possible et avec cette strat ça rend le combat gratuit et ça qui est bien mais je comprends que ça puisse gêner je peux comprendre que j'ai des petites réflexions à ce niveau là ça fait partie du jeu voilà je suis sur youtube depuis sept ans je sais comment ça marche je sais que pour beaucoup de gens si t'es pas en rl1 avec une dague et et deux points de vie et tu n'es pas le jeu c'est que t'es nul je comprends c'est il ya toujours des discours élitiste dans tout ça dans les dans les sols et j'ai des réflexions évidemment mais c'est pas grave ça fait partie du jeu moi ça me dérange pas je comprends juste je m'adapte ce qui compte c'est que je continue à me faire plaisir je continue à faire des builds à les optimiser à faire mes routes voilà de tout il n'y a pas de problème mais dans l'ensemble vraiment vos messages sont adorables vous êtes adorables et je tenais évidemment encore une fois vous remercie pour votre votre sympathie et votre fidélité je suis content je très très content pardon que cette série vous plaît parce que j'en ai tellement parlé dans mes guides j'étais un peu frustré d'ailleurs mais je pense que vous l'avez ressenti quand j'ai fait mes guides j'ai adoré les faire c'est pas le problème mais j'avais très envie de faire ça j'avais très envie de travailler sur l'histoire du jeu de comprendre le sens du jeu voilà c'est les lignes que je n'avais pas pu lire et je n'avais pas compris et j'avais très envie de faire mes proménoïdes mes premiers défis sauf que à la fin de mon guide j'ai une overdose du jeu j'en pouvais plus quand vous faites un guide platine sur elden ring en faisant toutes les catacombes et tout au bout d'un moment vous n'en pouvez plus donc j'avais pris une petite pause et cette pause m'a fait du bien et là aujourd'hui on est enfin voilà début 2023 je profite à 100% de ce que j'avais envie de faire quand je faisais mon guide c'est à dire optimiser des builds faire des no hits et proposer ces routes là et vous les proposer donc c'est un kiff intersidéral vraiment je prends mon pied j'ai jamais été aussi heureux en fait de de produire un contenu sur youtube qui comme celui ci quoi c'est vraiment trop bien voilà mais bon j'ai pas vraiment besoin de me justifier sur le fait que j'adore faire ça dans tous les cas à partir du moment où vous dites tiens je vais faire un no hit mais uniquement avec des incantations c'est que je pense vous aimez le jeu ou alors vous êtes vous êtes fou quoi que je suis peut-être fou en fait bref c'est pas le sujet bon je me permets de divaguer un petit peu parce qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant ici je pourrais vous parler des escaliers ou du fait de courir ça bloque mon endurance ici parce que je suis plus en combat mais ça on s'en fout un peu ce qui nous intéresse nous c'est la suite je vais avancer les terres interdites vous connaissez il n'y a vraiment rien à savoir ici je fais simplement la route que vous connaissez par coeur hop manoeuvre d'assassin ici pour traverser le village voilà je traverse la chaîne j'utilise manoeuvre d'assassin mince je suis allé un peu long là j'utilise manoeuvre d'assassin à certains moments pour 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 passer incognito et on arrive devant le géant avant ça j'ai fait un petit truc je crois que je le fais là mais je crois que je l'avais déjà fait ah oui je l'avais acheté les fils putréfiés donc il me reste plus qu'à les équiper je vais le faire maintenant voilà adieu mon mon burst on se reverra bien plus tard dans la run puisque maintenant je vais profiter à fond de les fils putréfiés moi ce que je vous propose je vous propose quelque chose je vais me taire on va aller devant le géant et je vous laisse profiter du combat et de voir à quel point les petits fils putréfiés sont très forts je monte le combat et on revient un peu en arrière et je vous explique aussi les strates comment je m'y suppris et comment il faut faire pour vaincre le géant de cette façon voilà je me tais profiter bien de du combat Ouais c'était le géant Oh qu'est-ce que c'est trop bien de voir ça C'est vraiment trop cool Quel plaisir Revenons rapidement du coup sur le fight Parce que ça paraît vraiment Scripté et facile C'est pas très dur Je suis pas en train de vous dire que je suis le joueur du monde Parce que la strate est pas si compliquée Mais peu importe l'opener qu'il va faire Donc là j'ai presque le pire en fait Parce que le soucis c'est qu'il risque de reculer sa jambe Voilà ou de l'avancer plutôt Je me positionne ici Fil putréfié Je me colle à lui En gros toutes les strates qui sont liées Au fil putréfié C'est que j'ai besoin d'être collé A la jambe de l'ennemi c'est ça la principale difficulté En fait de ce Bah de L'optimisation du miracle Parce que plus je suis collé A lui Plus je vais faire de dégâts En gros le problème C'est que si je suis loin Les fils putréfiés peuvent se dissiper un peu A droite A gauche Et plus vous êtes loin Moins Les fils putréfiés font des dégâts Et ils font plus de dégâts Quand vous êtes vraiment au corps à corps Donc je vais essayer vraiment de le coller à chaque fois Et là vous voyez je vais lui faire très peu de dégâts Parce que bah Tout simplement il était un peu trop loin Mais ça me permet de passer en P2 Donc l'idée c'est très simple ici Vous lui collez Vous en voyez 4 normalement Et ça passe Si il fait le bon opener Je peux Les fils putréfiés Je peux en mettre que 3 Et il passe en P2 Là j'ai dû en mettre 4 Parce que j'ai pas eu le bon opener Ce qui se passe ici C'est que je prends ma mana Hop Et vous voyez la petite touffe d'herbe là Sur la droite Je me mets juste devant Voilà Juste un tout petit peu Et j'attends Faut surtout pas mettre Le fils putréfié ici Parce que je suis trop loin de lui Et je vais pas lui faire de dégâts Donc je vais attendre Et au moment Où il lève ses deux bras Comme ça En l'air C'est le moment pour moi De lui mettre La bastos 1 2 3 Et vous voyez mon positionnement Mon positionnement Est juste en dessous de sa tête Enfin je suis vraiment devant lui Limite on va se faire la bise là Et Le fait d'être collé à lui C'est ce qui fait des dégâts Vous avez vu Il s'est pris tous Les fils putréfiés Dans la tronche Donc ce positionnement là Qui est tout simple Vous mettez juste au niveau de la touffe Vous mettez un peu devant Vous attendez le bon timing Où il se rabat Au niveau de sa tête Vous le regardez dans les yeux Et vous le faites Tiens mon grand Press the sun Prends toi les fils putréfiés C'est C'est jouissif de faire ça Moi je vous souhaite une chose dans la vie Faites ça S'il vous plaît Lancez le jeu Allez me chercher ce sort là Faites ce build là Augmentez votre foi à fond Prenez Chabriri Golden Vaux Prenez La larme de foie L'arme de feu Le talisman scorpion Rituel Deux doigts Etc Vous avez compris Et faites ça Je le répète Parce que c'est hyper important Parce que des gens vont me dire Wouah ce sort il est broken Non Non il n'est pas cassé ce sort Il n'est pas trop fort Ce qui est trop fort une nouvelle fois C'est additionner tous les buffs Et optimiser le build Je le répéterai jamais assez Mais c'est trop important de le comprendre ça Il n'y a rien qui est totalement cassé dans le jeu En revanche ce qui est cassé C'est si vous avez compris le jeu Et vous optimiser C'est toujours la même chose Mais je sais que je me répète Mais c'est trop important de le dire Parce que On assimile trop Certains speedruns Ouais tu utilises cette time Parce que c'est trop fort C'est cassé Et machin Non C'est juste parce que c'est peut-être La plus rapide à utiliser A avoir Et C'est juste Pour un speedrunner Si c'est plus rapide Il va la prendre Pas forcément parce que c'est le plus fort Par exemple En speedrun Ils utilisent tous quasiment J'ai oublié le nom en français Mais c'est La grande lance Hunter Serpente Bon bah je l'ai en anglais C'est pas grave Ils l'utilisent tous parce que Ça permet de tuer Ricard Très rapidement Et de finir le jeu Avec Sans changer d'autre arme Mais il y a bien meilleure arme Que la grande lance Utilisée par les speedrunners Pourtant T'as l'impression que c'est hyper fort Mais non Pas du tout C'est fort C'est sûr Parce que c'est une arme Qui demande très peu de prérequis Qui scale très bien en force Qui a une bonne portée Et qui fait du R2 Mais des armes comme ça Il y en a plein dans le jeu Il y en a vraiment plein Il y a bien 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 mieux C'est juste que Elle c'est la plus rapide Donc un speedrunner va la prendre Donc là dans le noid C'est pareil Je veux dire Les filles putréfiées C'est pas si fort que ça Si vous l'utilisez Indépendamment de tous les autres buffs Que j'ai C'est vraiment Presque à chier On va pas se mentir C'est nul Donc bon Mais là comme ça C'est très fort Bon je me répète Mais bon tant pis C'est pas grave C'est trop important En fait j'aime pas Par exemple Vous voyez un speedrunner Qui est trop fort Et va dire Ouais t'es trop fort Parce que t'utilises cette arme Et c'est réduire en fait Tout le travail en amont Qui a été fait Et toute la route Qui a été pensée Par le runner en question Je parle pas que pour moi Je parle vraiment pour tout le monde Le nombre de fois Ou je vois dans les vidéos YouTube Ou sur Twitch En vrai c'est dommage D'utiliser cette arme Elle est trop forte C'est vraiment C'est pas que ça me trigger Mais je suis en mode Bah tu réduis un petit peu Tout le travail en amont Fait par des dizaines Et des dizaines de speedrunners Et no hitters Donc bon C'est dommage Voilà c'était mon petit coup de gueule là Voilà ça c'est fait Bon c'est un coup de gueule gentil On a vu pire Allez Je me permets Je fais toujours des Je fais en sorte de divaguer Quand les moments sont pas très intéressants Parce que là je ne fais que courir Manœuvre d'assassin Courir Manœuvre d'assassin Et c'est tout Mais on arrive déjà à la fin Enfin à la fin On est bientôt à la fin Parce que là il me reste quasiment 16 minutes 16 minutes de run Et j'ai Duo Sanctocher à tuer Maliket Jideon Oralou Radagon Eldenbeast En 16 minutes Bah Enfin 16 minutes je sais pas Peut-être allez on va dire 20 minutes Parce que j'ai pas tout à fait le timing en tête Mais en moins de 20 minutes Bon j'ai ces quelques boss à tuer quoi Et c'est ça qui est trop bien dans la run Et c'est ce que j'apprécie grandement dans On va dire Dans la route de Elden Ring C'est que c'est une montée en puissance On commence dans la Nécrolimbe Avec des petits papillons Des petits lapins qui nous courent après On arrive petit à petit Lurnia Manoir du volcan On commence à prendre de la hauteur On a le plateau Altus Qui nous domine Ensuite on a la capitale Et ensuite après la capitale On a ces terres enneigées Et les terres enneigées On arrive à Farou Mazoula Et ensuite à la capitale des cendres C'est tellement logique C'est tellement crescendo C'est une puissance Qui est vraiment palpable Et nous en tant que joueurs Que vous fassiez du no hit ou pas Cette impression on la ressent Et c'est une nouvelle fois pour ça Que ma route J'ai vraiment envie Qu'elle rende hommage Au travail fait par les développeurs D'Elden Ring et de From Software Qui ont pensé cette évolution Comme dans Dark Souls 1 Où vous commencez Par être un pauvre squelette Tout pourri Et vous finissez à battre Enfin être à Norlando quoi C'est complètement fou Bref Revenons à la strat Qui est exactement Plus ou moins la même Que celle utilisée par Les globes En gros Je mets Manœuvre d'assassin J'avance ici Je fais un pas en arrière J'envoie Mes deux pots Hypnotisants Hop En hauteur Les deux vont s'endormir Parce qu'en fait Ils me voient pas Mais ils entendent quelque chose Ils entendent les pots S'écraser au sol Donc ils y vont Et malheureusement pour eux C'est un trap Et là je vais me buff Tout va bien Fiol Chabriri Comme d'habitude Sermon doré Et on arrive La strat est très simple Je vide mon endurance Et une fois qu'elle est vidée J'attends un petit peu 1 2 J'attends un peu 1 2 Voilà C'est la strat Rien de dur Le plus dur en fait C'est de lancer les pots Je pense Dans le combat Sinon il n'y a rien De bien compliqué Et à chaque fois Que je tue Un Un sancto cher Je me rebuff Je suis pas obligé Je pense Mais je prends vraiment Zéro risque Lui c'est encore plus simple Je vide mon endurance Voilà Et une fois que c'est fait Je vais simplement Me mettre Dans un coin Parce que je sais Que le sancto cher Le plus épais des deux Va essayer de me courir après Mais le problème C'est qu'il y a le chandelier Bah oui mon grand Il y a le chandelier Qu'est-ce que tu veux faire Bah il court sur le chandelier Du coup il reste coincé Moi ça me permet D'avoir Un Un lancé de pot Qui est complètement gratuit Donc tout va bien Je me rebuff Une nouvelle fois Et je vais faire exactement La même strat Que un peu plus tôt Je vide mon endurance Hop J'attends un peu Un Deux Un deux Bon là vu qu'il est mort J'ai juste mis un dernier coup Comme ça pour plaisir Mais Enfin non c'est pas pour le plaisir C'est parce qu'imaginons Que j'ai oublié un talisman J'ai oublié quelque chose Et qu'il me manque des dégâts Faut toujours mettre un coup en plus Qu'un coup en moins Ça c'est la règle C'est évident Enfin en tout cas dans ce genre De situation là Je suis à 75 en foie Donc avec ma Mafiole je suis à 85 Je suis pas spécialement Obligé d'augmenter Ma foie À 90 Ou à 95 Ou même à 99 Puisque je pense que De toute façon Il y a des paliers à respecter Pour faire des dégâts Et les paliers là Bon ils sont Ils sont largement dépassés Donc je gagne plus vraiment de dégâts Mais le problème c'est que Bah j'ai beaucoup de mana J'ai beaucoup d'endurance J'ai beaucoup de foie Je sais pas quoi augmenter À ce moment là Mon build est déjà complet Voilà Un peu plus tôt J'ai tapé dans le mur Pour attirer l'ennemi Je vais simplement tuer ce chien Qui est complètement bugué Il est possible Qu'il se mette à courir Dans tous les sens Alors qu'il m'a pas vu Il est possible Qu'il saute dans le vide Je sais pas trop Là c'est un peu RNG Ce passage là Donc je fais attention Avec le chien C'est pour ça Que je prends mon temps Vraiment d'aller derrière lui Et vraiment de le tuer En un coup Et moi je suis tranquille Parce que des fois Vraiment il fait n'importe quoi Allez on va continuer Puisque maintenant On va aller en direction Du run killer Le run killer Le boss le plus infect De la run Et de très 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 loin Il s'agit de maliquette J'ai passé Je sais pas Mais je pense Si je dis pas de bêtises J'ai du passer 10 heures Sur ce combat Pour essayer une strat Que je peux réguler En no hit Et malheureusement J'en ai trouvé une Qui marche On va dire Entre 70% Et 80% du temps Sauf que dans cette run J'ai eu le pire Maliquette De ma vie J'aurai l'occasion D'en parler Je prendrai le temps Vraiment D'expliquer un peu Ses patterns Et en quoi Vraiment je n'ai pas De chance Donc un peu plus tôt Dans la vidéo Je vous avais dit Je vais utiliser Une seule fois Mon arc C'est à ce moment là Puisque lorsqu'on va tuer Le dragon Et qu'on lui fait des dégâts Le dragon considère Qu'il est sur le point De mourir Donc il disparaît Bah parfait mec Moi ça me va D'ailleurs n'hésitez pas Tous les mobs sur la route Si vous voulez partir Avec le dragon Vous pouvez y aller Mais bon là c'est simple Puisque je vais juste tuer Cet oiseau Exactement la même strat Qu'au globe Et je vais pouvoir y aller Et on va ramasser Tranquillement La pierre de forge Des dragons anciens Les pierres de forge Sont des dragons anciens Voilà Qui me permet d'augmenter Mon saut en plus 10 Je vais aller le faire Un peu plus tard La petite différence Avec la strat Que j'avais au globe ici J'ai trouvé J'ai pas trouvé J'ai copié Une strat Qui marche 100% du temps Et que j'aime bien C'est que Vous mettez manœuvre D'assassin ici Et il suffit simplement De courir Mais surtout De ne pas sauter Quand vous tombez dans la plateforme Regardez le timing Est vraiment pixel Il est précis Hop Je passe à côté de lui Et lui il se tourne Donc il m'a pas vu Là je saute pas Je cours Je saute uniquement ici Et c'est ce saut Qui va me permettre 100% du temps De faire en sorte Que ce petit gugus Qui est à droite Et qui peut m'envoyer Des boomerangs à la tronche Me voit pas Et là je continue Tranquillement de courir Et je vais esquiver Cette attaque J'esquive un peu tôt Et là surtout Je cours Parce que je peux Prendre de la foudre rouge Même dans cet escalier Vous voyez Il y a de la foudre rouge Derrière moi Et il est possible Qu'il en envoie Dans l'escalier Ou sur l'ascenseur Donc c'est pour ça Que je me mets Le plus loin possible De l'ascenseur Et de là où lui Il peut me toucher Parce que leur attaque Peut me toucher aussi A travers les murs Donc c'est pour ça Que je fais assez vite Quoi qu'il arrive Je vais aller augmenter Mon saut en plus 10 Et on est reparti Pour Maliket Ah ce petit Maliket Je J'ai même pas envie D'en parler Tellement il m'a saoulé Quel enfer Mais quel enfer Le combat était horrible De A à Z C'était Vraiment terrible En gros Ce qui définit Si le fight Se passe bien ou pas Ca va être C'est pattern Et l'AP1 Voilà l'AP1 Et c'est pattern Parce que Logiquement Ca se passe Comme ça Mais malheureusement Aujourd'hui Enfin aujourd'hui Quand je l'ai réussi C'était il y a deux jours Deux trois jours Je crois Je l'ai réussi le 19 février Non ? Il me semble Je sais plus exactement Bah ça s'est hyper mal passé Pourquoi ? Parce que Maliket Est censé Quand il Fait son opener Son attaque du début Donc il va courir Vers moi Il fait 1 2 3 Ce qui se passe A ce moment là Là vous voyez rien Je vais enlever ma webcam Pendant un instant Comme ça Vous allez bien voir Normalement ce qui se passe Quand il fait cette Cette attaque là Il va lever Son couteau au sol Et l'écraser Par terre Enfin lever son couteau Dans les airs Et ensuite l'écraser au sol Quand il l'écrase au sol Moi je vais pouvoir reculer Et lui mettre Mes fils putréfiés En pleine tronche Seulement Là il ne fait pas son attaque Ou il écrase son arme au sol Il va faire un balayage Et ça Il va le faire 5 fois Je n'ai jamais vu ça Normalement En gros ce qui se passe C'est que quand il fait cette attaque là 1 2 3 Il plante son arme au sol Il le fait Je ne sais pas 70% du temps Et on va dire Les 30 autres pourcents Il fait ce balayage Et là regardez Il le refait Et du coup je ne peux pas mettre Mes fils putréfiés Je n'ai pas le temps Bon j'ai un plan B C'est quand il fait ce balayage Qu'il écrase son arme au sol Je peux lui envoyer un fil putréfié Mais le problème C'est que ça lui fait que 2 000 de dégâts Normalement je devrais lui faire Beaucoup plus Avec son attaque Où il écrase Son arme au sol C'est pas grave On est sur le plan B Le seul souci C'est que moi j'ai mes buff Qui tournent Et le vrai problème de ça C'est que je vais les perdre Et là j'ai perdu Chabriri J'ai perdu 25% De damage De dégâts en gros Supplémentaires Donc là je suis vraiment Obligé D'aller derrière le pilier Là l'esquive est limite On revient derrière Regardez celle là J'ai esquivé trop tôt Et là il y a juste un caillou Qui me passe au dessus de la tête C'est vraiment Ça s'est joué à pas grand chose Donc j'arrive à me rebuff Je vais essayer de le recibler Voilà Dans le doute Je fais une roulade Et là je me dis Bon bah c'est bon Il va forcément Planter son arme au sol 1 2 3 Il va planter son arme C'est sûr Bah non Il me refait le balayage Là j'ai envie de péter Un plomb Vraiment Je suis énervé D'ailleurs Je m'excuse auprès de Maliket De l'avoir traité de sale connard A ce moment là Mais ça ça reste entre nous Evidemment Mais il a pris sa part Là il refait cette attaque Je me dis C'est bon 1 2 3 Il me refait le balayage C'est pas possible Et là il décide de planter son arme au sol Après avoir fait le balayage Bon bonne nouvelle pour moi Le fait de faire ça C'est qu'il passe en P2 La P2 est beaucoup plus facile Et complètement scriptée Petit pas en arrière Fil putrifié Embrasement J'arrive sur lui Embrasement dans les jambes Là Je mets un dernier coup ici Et à ce moment là Regardez son arme En fait Me Enfin Passe derrière moi C'est pas grave Puisque je sais que j'ai juste à rouler ici Faire une deuxième roulade là Pour esquiver l'AOE Et je vise Très important ici De viser Sa jambe droite Hop Et s'il manque un coup J'en mets un deuxième Je vous remonte évidemment Une nouvelle fois Le combat dans sa globalité Qui était vraiment C'est le pire Maliket Que j'ai eu de toute ma vie C'est vraiment terrible J'aime Sous-titrage MFP. ... À ce moment-là, dans ma tête, je suis convaincu de réussir. Je suis convaincu de réussir parce que Gideon ne posera aucun problème avec l'explosion exaltée. D'ailleurs, on va avancer si ça ne vous dérange pas. Voilà, j'augmente une nouvelle fois 25 esprits, 80 en foie. C'est un peu le build que j'ai en tête. Je termine toujours 25 esprits, 80 en foie et ça me suffit largement. Gideon ne sera pas un souci. Je vous explique rapidement pourquoi. Je vais trigger sa discussion, le dialogue qui s'installe. Je vais me mettre ici. Vous voyez, il y a les deux branches qui forment une croix. Donc moi, je me mets dans le rond. À cette distance-là, aucune attaque de Gideon ne peut me toucher. Il n'a pas la portée. Alors que moi, alors que moi, j'ai la portée. Et forcément, 2253 de dégâts. Deux coups, ça va le rendre fou. Regardez, il est complètement fou. Et du coup, j'ai le troisième coup que je peux mettre, qui touche. Parce que si je suis trop lent, ce qui se passe, c'est qu'il devient fou. Il dit, oh, je suis complètement fou. Il boit une potion. Il se régène en vie. Et moi, je vais devoir lui remettre deux coups pour le tuer à ce moment-là. Voilà, là, je suis content, vraiment, le fait que ma liquette soit passée. Pour moi, le no hit est déjà réussi dans ma tête. Pourquoi ? Parce qu'il reste trois boss. Oh, Ralu. Radagon et le Dunbeast. Radagon et le Dunbeast. Vous verrez. C'est bon. C'est pas un problème. En revanche, au Ralu, ça peut être un problème. Mais la veille avant le no hit, j'ai trouvé une petite strat qui me permet de réussir 100% du temps au Ralu. Bon, j'exagère. 99,9. Et cette petite strat, c'est la strat de la glissade. Non, mais c'est fou à quel point ça se joue à des petits détails. En gros, avec la strat de la glissade, je vais pouvoir enfermer au Ralu dans une boucle qui va répéter tout le temps. Puisque, avec les dégâts et les coups que je vais lui mettre, il fera tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que je suis vraiment trop content d'avoir trouvé la glissade qui va me faire gagner le temps pour le toucher deux fois en opener. Parce que, ce qui fait qu'il rentre dans une boucle, c'est qu'en opener, si vous lui faites assez de dégâts, il va toujours faire la même chose. Et en P2, c'est exactement la même chose. Si je lui fais trois attaques en P2, il va lever sa jambe, ce qui va me permettre de le tuer. Mais pour réussir à mettre deux coups en P1 et trois coups en P2, j'ai besoin d'être extrêmement rapide et hyper bien placé. Et c'est là où la glissade rentre en compte. La glissade va me permettre de réussir 100% du temps ses deux attaques en P1 et ses trois attaques en P2. Regardez bien mon personnage lorsqu'il va mettre le deuxième coup. De toute façon, je vais vous montrer. Vous allez bien le voir. C'est trop rigolo. Regardez. Je tourne autour de lui et regardez la petite glissade. Hop ! Vous avez vu ? Bon, c'est pas... Vous avez vu ? Non, on n'a rien vu. Non, mais c'est précis, en fait. Hop ! Voilà, il fait une petite glissade avec son pas en avant. Et l'avantage de faire cette petite glissade, c'est que j'ai le temps de lui mettre un deux coups. 2698 de dégâts. C'est parti, il rentre dans sa boucle. Et il fera tout le temps, tout le temps, la même chose. Attaque avec son pied au sol. Il passe, il écrase son arme, sa hache. Je mets un coup, roulade. Je mets un coup, roulade. Deux coups, ici. J'attends qu'il écrase son arme au pied, au sol. Hop ! Mana. Deux coups. Il fera tout le temps ça. Si je réussis à mettre ça les deux premiers coups. En P2, c'est la même chose. Regardez la petite glissade. Je vise. Et hop là ! Petite glissade, je mets les trois coups. Le combat est gagné. Pourquoi ? Parce que j'ai fait assez de dégâts au guerrier. Pour qu'il décide d'entrer en tranche. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Il décide de lever sa jambe. En gros, c'est un peu la P2 de sa P2 quand il lève sa jambe. Voilà, je vais juste vous remontrer le combat en vitesse réelle. Et soyez attentif en fait sur la petite roulade. Enfin la petite roulade. La petite glissade. Et ça c'est cool. J'esquive vraiment très rare ici. Très tard ici. Mon timing est très serré. Je peux rouler un peu avant. Je ne sais pas pourquoi je roule au dernier moment. Tu vois. Et voilà. Et le dernier coup tue. Donc cette strat marche vraiment tout le temps. Et c'est un véritable plaisir de pouvoir la faire. Je passe à 89 en foie. Donc ce qui se passe c'est qu'à 89 avec les 10 points que je vais donner avec la larme de foie, je suis à 99. C'est la stat maximum. Dans les souls, en règle générale, tu ne peux pas aller au-dessus de 99. Donc, et c'est... Ça paraît anodin. Mais j'ai absolument envie d'être à 99. Je trouve ça trop cool dans un no hit basé sur la foie. d'augmenter la foie à son maximum grâce à l'alarme. Je trouvais ça... C'était un petit truc en plus qui me motivait et que j'aimais bien. Alors pourquoi Radagon et Elden Beast ne sont pas un problème ? Bah parce qu'ils n'ont presque aucune résistance au feu. Enfin, ils ont de la résistance au feu mais elle est très faible. Et comme moi je fais que des dégâts de feu avec tous les talismans du scorpion, etc. Et l'arme de feu qui augmente mes attaques de feu de 20%, le pauvre, il va se faire des pops. Pas grand-chose à dire. Il n'aime pas le feu. Ça se comprend moi non plus. Une fois que c'est fait, c'est là où le combat est important. Enfin, le combat est important. Ce qui va se passer est important, c'est que je dois à tout prix me rebuff avec le cri de Chabriri. Prendre les fils putrifiés. Prendre ma mana, évidemment, très important. Équiper mes fils putrifiés et courir. En gros, je suis déjà en train de courir normalement ici. Donc là, j'étais à l'arrêt, c'est pas parfait. J'aurais dû déjà être en train de courir. Et je vais coller Elden Beast pour profiter des fils putrifiés. Et le combat est gagné. No hit, Elden Ring, incantation uniquement. Non, forcément, je suis très content. Je suis désolé en fait, parce que là, c'est la VOD que j'ai enregistrée pendant le live. Et du coup, il n'y a pas le son. Il y a le son du jeu, du coup, mais il n'y a pas le son de ma voix. Et il n'y a pas de musique, je crois non plus. Mais l'avantage d'avoir fait ça, c'est que j'ai une meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'enregistre maintenant mes live Twitch. Mais je les enregistre avec un autre ordinateur pour avoir une meilleure qualité. La qualité est meilleure que le No hit au globe. Donc c'est pour ça que vous avez une bonne qualité. Quoi qu'il en soit, là, je suis pressé d'aller voir le temps que je fais. Parce que dans ma tête, la rune était vraiment très longue. Et là, je vois 2h15. Je me dis, c'est cool en fait. C'est cool de réussir à faire un No hit incantation uniquement en 2h15. Ça me fait vraiment plaisir. Je me dis, c'est cool. Je n'avais pas envie que ça dure 4h ou 5h parce que c'est vraiment insupportable. Là, dans ma tête, je me dis, imaginons si dans 2-3 mois, j'ai envie de le refaire. Je sais que ça ne dure que 2h15. Ça prend un live ou un peu plus et tout ça. Donc c'est trop cool. J'étais vraiment très content. Donc c'est un moment que j'ai partagé avec évidemment les gens du tchat. Je le fais sur Twitch pour plein de raisons. Je ne suis pas du tout un streamer Twitch. Je ne suis pas fan de la plateforme Twitch non plus. Je stream très peu. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la pub de ma chaîne. Surtout que je stream à 3h du matin. En fait, je stream à 3h du matin parce que je ne cherche pas forcément à voir du monde sur ma chaîne. Plus il y a de monde en fait en tant que viewer, plus j'ai tendance à me déconcentrer. Donc c'est pour ça que je stream très tard. Comme ça, on n'est pas très nombreux et ça me convient très bien. C'est une ambiance chill. Les gens se reconnaîtront. Les gens qui sont présents sur mes lives. Merci évidemment d'être là. C'est trop gentil. Puis vous êtes hyper adorables. J'ai des commandes où je mets tryhard ou des choses comme ça. J'ai même un modo Miku qui dit aux gens. Bon, on arrive à un moment important. Il ne faut plus parler. Taisez-vous. Donc vraiment, je suis hyper épaulé. Et merci une nouvelle fois. Evidemment, sans vous, je ne le ferai pas tout ça. Sans vous, je ne le ferai pas. Je pense que je le ferai sans doute dans mon coin. Mais je ne le partagerai pas. Une nouvelle fois, l'idée, ce n'est pas de uniquement valoriser son ego. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je ne vais pas vous mentir. Moi, ça me valorise. Ça me fait du bien. Je pense que c'est important d'être conscient de ça. Mais le plus important, ça reste évidemment de vous montrer que vous... Voilà. Jouez en fait à la fois. Enfin, allez chercher cet talisman. Allez chercher ses incantations. Amusez-vous à tuer le géant comme ça. C'est quel plaisir. C'est vraiment jouissif. Quand on aime un jeu, je pense que c'est cool d'aller explorer tout ce qu'il a à proposer. En termes de but, de compétences et tout. Donc voilà. Comme vous voulez. Moi, je vous le propose. Après, vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi, ce qui compte, c'est que vous y passez un beau moment. L'énoïde, ce n'est pas fini. Comme je vous le dis, je vais en faire un par mois. Je prends un plaisir monstre à travailler tout ça. C'est vraiment... C'est difficile pour moi de faire autre chose que ça. Là, actuellement, ça me demande tellement de travail et tellement de temps que du coup, j'ai du mal à faire autre chose. J'ai envie de continuer de faire mes films. Mais je pense que mes films, je les ferai sur une autre chaîne parce qu'une nouvelle fois, j'ai des messages qui ne sont vraiment pas cools. Donc, je préfère le faire sur une autre chaîne. On verra. Mais je vais continuer uniquement l'énoïde sur cette chaîne-là pour le moment parce que visiblement, ça vous plaît. Moi, j'adore faire ça. Je passe un excellent moment. Les retours sont hyper positifs. Et même si ça dure 2h, 2h20, je pense qu'on ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours cette curiosité de comment tu es le boss et quelle strata tu avais, comment tu l'as pensé. Partager mes ressentis aussi. C'est une run où j'étais un peu... J'étais moins stressé que les Globes parce que forcément, j'en avais déjà fait un de nos hits. Donc forcément, tu es un peu moins stressé. Tu as moins l'impression. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'aurais de moins en moins la pression de réussir mais de plus en plus l'envie de faire des choses différentes et d'apprendre toujours cette soif d'apprentissage, de connaissance, oui, voilà. Cette soif de connaissance et de continuer à explorer tout ce que le jeûne a à nous donner. Voilà. Écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée en entier, dites-le moi dans les commentaires. Je ne fais pas ça pour le référencement et tout ça. Je m'en tape un peu. C'est surtout, si vous aimez regarder en entier, si vous aimez le format, est-ce que vous en avez pensé, comment je peux améliorer, est-ce que vous voulez que je mette des petites annotations par moment. Je vais essayer de faire des petits trucs au montage un peu sympa pour rendre ça toujours plus dynamique. Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé et à très vite pour le prochain No It. Il va être trop bien vous allez, hein. Salut à tous. Ciao.